Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Refund of Nut, vous l'avez vu, on est toujours présents bien sûr sur cette belle émission, K.O. malheureusement ne voulait pas me voir, donc moi je suis revenu, j'étais tout content de revenir, et puis K.O. m'a envoyé un petit message ce matin pour me dire, écoutez là, ça m'emmerde un peu, donc je vais skip mon tour, et bien c'est notre ami petit avion ! Voilà, la K.O. de secours. La K.O., alors on a hésité à lui mettre une petite perruque, comment il va ? Bien, franchement ça va bien, ça va bien, en pleine forme, plein de choses de mon côté qui vont bien en ce moment, mes voisins du dessus ont déménagé, quel bonheur ! Donc, la perfection ! Incroyable ! Bien sûr, on embrasse K.O., on fait des gros gros coups ! Bah non, non, elle n'est pas là, non ! Bah on l'embrasse à distance, voilà, K.O., on te fait des petits bisous, remets-toi bien et reviens-nous en forme ! Aujourd'hui, Refund of Nut, bien sûr, édition exceptionnelle, on revient avec beaucoup de jeux, on a du très très lourd aujourd'hui au programme, nous allons jouer à Skull the Hero Slayer, à It Takes 2 également, connaissez-vous ce petit jeu aux métacritiques incroyable, à Everhood également, à Dundee Ace, à Bluefire, à My Singing Monster et à Genesis Noir qui est depuis peu dans le Game Pass. Est-ce qu'il y a un jeu qui te fait envie ? Il y en a un qui me fait très très envie, c'est It Takes Two, mais on va jouer toute la session ! Bah en vrai, je pense qu'on ne va pas commencer par It Takes Two, c'est très bavard en plus ! On va essayer 2-3 petits jeux et après on mettra It Takes Two et on verra… En fait, tu me demandes mais tu sais déjà ce que… Je sais déjà ce que je veux faire, tu sais quoi, on va mettre Everhood, un jeu qui m'avait un peu tapé dans l'œil, Panta, c'est le dialogue à tiroir des faux RPG, réponse A ou B mais qui t'amène à la même solution ! Ah, tu es sûr ? Tu ne veux pas vraiment faire Everhood ? Everhood, jeu indépendant trop stylé, on nous dit dans le chat, bienvenue, on vous lit, on vous a, on a le chat qui est là, et du coup c'est cool parce qu'on va pouvoir interagir, je vois qu'il y a des Bluefire, trucs noirs, alors c'est Genesis Noir, Everhood, le feu ! Panta dégage… non, petit avion dégage Panta et parle-nous de ton armée Warhammer ! Je me suis fait un peu trap dans les Warhammer et les peintures de figurines. Ah du coup, tu peins de la figurine ! Voilà, maintenant je commence à faire un peu ça, et en fait j'aime bien ! Ouais, c'est reposant, ça fait plaisir de lâcher les écrans de temps en temps ! Alors, lecture du jeu, langue, tout ça… On est bon, on va faire une nouvelle partie ! Je tiens bonjour à Xavier Meudujoloyex qui vient de nous rejoindre ! On va mettre en normal, petit avion ! Ok, ok, ok ! Let's go ! C'est un jeu qui fait peur ? C'est un jeu qui fait peur ! Ah ! Non, non, pas vraiment ! En fait, c'est un jeu qui est… Comment dire ? Un jeu musical, RPG musical, un petit peu ! Tu vas voir ! Tu sais, j'ai arrêté de sursauter en 1997 ! Je sais, je sais, je sais… Tu me l'as dit déjà que t'étais insensible au moins dans le jumpscare ! Bonjour, nous sommes enchantés de te rencontrer ! Pour entrer dans ce monde, tu dois abandonner ton humanité ! Oublie le concept du temps et accepter l'immortalité ! Tu peux partir et revenir comme tu le souhaites, contrairement à ta vie actuelle où il n'y a qu'une seule issue ! Acceptes-tu d'abandonner le temps, l'humanité, et de devenir immortel ? Bah, j'ai envie de dire… Ça dépend, ça prend longtemps d'être immortel ! Tu sais quoi, dans ce genre de truc, j'aime bien faire non, en fait ! Ouais, ouais, parce que tu te demandes… Et là, le jeu, il se ferme ! Compris ! Nous serons là ! Nous espérons te revoir lorsque tu seras prêt ! Ok… Ah, c'est à chier ! Voilà ! J'ai joué à Undertale un peu, mais je… Tu as une Funtra de française, si jamais… C'est vrai ? Ouais, qui est plutôt bien faite ! Il est arrivé sur le Game Pass, je l'ai réessayé sur console, j'avais fait le test à l'époque, à sa sortie ! J'avais pas trouvé ça exceptionnel, ouais ! Ah, pour moi, c'est à faire ! Ouais ! Non, c'est bien à faire, mais c'est vrai qu'à l'époque, à sa sortie, il y avait une giga hype ! Tout le monde disait que c'était une révolution absolue ! Euh, bon, voilà ! Mais quand tu as testé le jeu, tu avais fait toutes les fins différentes ? Non, non, non ! Non, parce que je crois que je l'avais testé genre le lendemain de sa sortie, ou un truc comme ça, il n'y avait pas encore de documentation là-dessus ! Alors, comme dans le monde des humains, nous avons obscurci les détails de ton objectif, mais la route reste claire ! Après tout, tu es là pour t'amuser ! Très bien ! Oh non ! Bah non, on est en stream, on n'est pas là pour s'amuser, ça se saurait ! C'est vrai ! It's true ! Alors ! Il faut le faire seul sans se spoiler, on nous dit Noir2G qui nous dit euh... Oui... J'ai déjà fait jouer Ken Bogard à Outer Wild, ça a été une purge infinie ! Parce que ce con, il a fait genre euh... Ah quand il décide qu'il aime pas et qu'il veut pas jouer ! Ah mais c'est un enfant ! C'est un putain de gamin ! Le mec il était là avec sa manette, genre il regardait c'est Yep ! Et je lui ai dit mais saute ! Il arrivait pas à me faire un saut ! J'ai dit mais tu te fous de ma gueule ! Ça fait 30 ans que tu joues, t'as fait les pires jeux de plateforme et là t'arrives pas à me faire un saut ! Donc bref, compliqué quoi ! Ken Bogard c'est compliqué hein ! Alors on peut aller à gauche, à droite, en haut, en bas bien sûr ! On va aller par là, c'est déjà beaucoup plus beau que Undertale ! Un voleur ! Oh cette gratuité ! Bah non, je suis désolé ! Undertale c'est quand même relativement dégueulasse ! Alors Space, par la grenouille, il semblerait que la poupée de bois a commencé à marcher ! Je ne pensais pas que tu te réveillerais ! D'accord, donc on est dans un domaine drogue comme sur Undertale ! On dirait qu'il te manque un bras, je ne peux pas te laisser passer donc je ne sais pas si tu peux te défendre ! Il va frapper un infirme ? J'avoue ! Je crois pas ! Mec il te manque un bras, je vais te taper ! Qu'est-ce que c'est que ce début de jeu ? T'as pas de bras ! Alors sauter, ok ! Donc ça c'est pour sauter, très bien ! Bouger, ok ! Petite musique funky... Oh ! Oh ! Ok ! J'ai absolument pas de rythme ! Le saut c'est sur les claquements de doigts ! Ok, ok ! Alors je réessaye, j'ai mis en normal pour vous donner une... Ok ! Non ! Le premier enfin ! Ouais ! Et tu reprends ta vie en plus ! Alors par contre, il faut zoner un peu je pense ! Ok ! Ok ! Putain mais... J'suis mauvais en rythme ! On a joué à un jeu comme ça il y a... Il y a trois semaines avec KO qui s'appelait genre Docteur... Docteur Bit ou un truc comme ça ! Et en vrai c'était très stylé en fait ! Tu devais soigner des patients... Where is them doctor ? Ouais c'est ça ! Merci Jimmy ! Et donc t'as retenu Docteur Bit ! Quoi ? Quoi ? Non 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 ! Je dis rien ! Je dis rien ! Je dis rien ! J'ai senti un petit soufflement du nez quand t'as dit Docteur Bit ! Non 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 ! Rien du tout ! Si tu peux... Je suis un adulte ! Evidemment ! Tu en penses quoi toi Titavion de ce genre de gameplay ? Eh moi j'aime bien ! Enfin moi les jeux musicaux j'aime bien ! La musique est cool pour le moment ! Ouais ça va ! Parce que moi j'suis un gros joueur de Guitar Hero ! Ah ouais ? Ah ouais ouais ! T'es un peu déçu du coup depuis quelques années ! Ouais un peu ouais ! T'avais fait Guitar Hero Live ? Ouais ! Moins accroché ! Ah ouais ? Ouais ! Service à tenue à peine un an ! Ouais en plus avec la Guitar Hero TV ! Ouais ! Alors il semblerait que tu puisses te protéger tout seul ! Une dernière chose avant que tu t'en ailles ! Pense à interagir avec cette lampe pour sauvegarder ta progression ! Allez checkpoint c'est des lampes ! Plagia Bloodborne ! Totalement ! Je suis réveillé ! Le point de sauvegarde nous parle ! Parle moi pour sauvegarder ! Lol ! MDR ! En rappel ! Un Reef & Ornode bien sûr c'est une émission où on va tester des jeux pendant une dizaine de minutes à peu près ! Et passé cette dizaine de minutes c'est vous qui allez voter sur le chat pour savoir si c'est un jeu que l'on va refoune ! C'est-à-dire qu'on va se faire rembourser parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller chercher un peu plus loin que 10-15 minutes ! Ou alors c'est un jeu hors-notes ! C'est-à-dire qu'on lui donne une chance et qu'on va le garder dans notre bibliothèque ! Et qu'on ne se fera pas rembourser bien sûr puisqu'il y a un intérêt ! Oh ! D'accord ! Génial ! Jimmy les gens t'entendent ou pas ? Non ! D'accord ! Donc en gros Jimmy disait qu'il y a un setup lumière et tout pour la délibération et que je vais découvrir ça en live ! Parce que oui moi je me suis absenté 3 semaines ! Eh ouais ! Bordel ça fait 3 semaines que je rate Riffun Ornoth ! J'étais d'abord cas contact et après je me suis pété le genou putain ! Je fais tout pour esquiver le bureau hein ! Décidément ! Alors qu'est-ce que c'est que ces personnages là ? Je voudrais euh... Dis-moi ! Comment dire ? Rentrer dans le lore de Riffun Ornoth ! Ouais ! Est-ce que quand les gens disent Riffun, derrière tu vas vraiment aller te faire rembourser les jeux ou est-ce que tu oublies ? Alors en fait pour tout te dire il y a eu 2 sessions, il y a eu 2 grosses saisons Riffun Ornoth ! Une première avec 2 rives où en fait on était sur la carte bleue de la JVTV ! Ah les magiques celle-là ! Et la carte bleue de la JVTV mon gars on a toujours oublié de se faire rembourser ! Donc Trunks systématiquement nous disait putain les gars vous cassez les couilles ! J'ai encore 80€ de jeux Steam qui ne sont pas remboursés ! Vous vous déconnez ! Et en fait maintenant c'est ma carte bleue à moi ! Donc je me fais constamment rembourser ! Voilà ! Le lore est brisé je suis désolé ! Alors euh... Grande Pierre Rose nous dit euh... C'est Vans Schmuck ! Va au distributeur ! On va aller euh... On va aller retirer des Schmuck ! Bienvenue au guichet automatique ! Souhaitez-vous retirer des Schmuck ? Oui ! Afin de retirer des Schmuck veuillez insérer votre... âme ! Oh c'est tellement Undertale pardon hein ! On est d'accord que c'est... C'est SO Undertale ! Ça fait très vibe Undertale hein ! Ouais de ouf ! Allez on se bat avec un ATM ! C'est parti ! Oh putain ! En fait... Est-ce que je ferais pas mieux d'esquiver gauche-droite plutôt que de tenter de sauter à petit avion ? Toi qui t'y connais en jeu de rite dis-moi ! Les esquives ont l'air assez rapides ! Ouais ! Et les sauts ont une frame euh... Putain ! Je suis mauvais ! Je suis vraiment mauvais hein ! Quand tu sauts tu reprends ta vie mais pas quand tu esquives ! Ah ouais ! D'accord il faut réussir ! J'ai l'impression ! Easy ! Pour l'instant t'en penses quoi ? J'ai beaucoup aimé la première musique ! Là un peu moins ! Ouais ! On sent que la difficulté s'installe ! Ah bah après ça doit être cool ! Surtout qu'il y a l'air d'avoir une espèce de... d'histoire un peu étrange derrière ! J'avais jamais entendu parler de ce jeu ! Ah ouais ! Je vais être honnête ! J'avais vu passer il y a 3 semaines dans les sorties à venir parce que pour e-find or not on check toutes les nouveautés ! Tu sais on va dans Steam et en fait on regarde nouveautés ! On regarde pas sorties récentes et nouveautés ! On regarde nouveautés ! Donc en fait il y a tout ! Il y a du plus petit DLC du jeu chinois au gros hit en fait ! Il y a tout qui est mis dedans ! Et ça nous permet du coup d'avoir des petites pépites qui sont pas encore connues ! Et donc Everhood était sorti du lot ! On l'avait pas fait dans l'édition d'il y a 3 semaines ! Et en fait entre temps il a eu une petite notoriété quand même ! Donc c'est plutôt cool ! On arrive à la fin là ! C'est le clap non ? Est-ce qu'on peut remettre 5 minutes ? J'aimerais bien voir ce qu'il y a dans le club ! Merci beaucoup ! Et sachant que tu n'as pas eu de schmuckle ! Tu ne vas pas pouvoir rentrer dans la boîte ! Ah merde ! Ah c'est un billet schmuckle à la place ! D'accord donc j'ai un billet schmuckle ! Très bien ! Prenez le billet schmuckle ! Appuie sur i pour ouvrir l'inventeur ! Ah bah voilà ! Prends ça Undertale ! Ça tu n'y avais pas pensé ! C'est quoi l'inventeur ? Ouais ! Y'en a pas ! Si y'en a un ! J'ai tellement aucun souvenir de ce jeu putain ! Allez tiens prends les schmuckles ! Il a bouffé le billet ! Ah ouais ! Ah ouais totalement ! Ouais ok ok ! Tu peux entrer ! Eh ça groove ici ! Ah je reconnais ! C'est l'intro de Cyberpunk ça ! C'est l'intro de Hotline Miami ! Je suis tellement fatigué d'avoir à travailler dans des endroits si bruyants ! Mais il faut faire ce que l'on a à faire jusqu'à ce qu'on ait terminé ! C'est à ça que tout se résume n'est-ce pas ? Très bien ! J'ai oublié ce que je disais ! Ah ! Des dialogues incroyables ! Alors grande pierre bleue ! Carte VIP tu as ! VIP autorisé seulement ! Très bien ! Donc il va nous falloir une carte VIP ! C'est un panneau lumineux ! Il dit VIP ! Evidemment ! 2 ! Ah ! C'est la Fiesta ! Qui c'est lui ? Ça a l'air d'être Arthur de Ghosts and Goblins ! D'accord ! Ouais ! Lui c'est qui ? Un vampire ! Ouais ! Et là c'est Toad ! C'est un petit champignon ! Amanite morte ! Nous, le peuple champignon, avons l'habitude de jouer dans les bois ! Tu devrais venir nous voir un jour ! Nous adorons jouer à cache-cache mais tout le monde veut se cacher ! Peut-être un jour ! Très bien ! D'accord ! Ok ! Très bien ! Il s'appelle Sir Persevalis ! Gorédor m'a tellement fait travailler maintenant ! Je souhaite juste passer du bon temps et me détendre ! J'adore danser ! Donc lui c'est Ludwig ! Ludwig, bien sûr, von Beethoven ! C'est la meilleure chose que je connaisse ! Célèbre vampire ! Absolument ! Mais j'aime aussi boire du sang ! Je commence à avoir soif d'ailleurs ! Dommage qu'un corps de bois n'ait pas l'air d'avoir du sang ! Ah mais attendez, on a un corps de bois ! Ah oui c'est vrai ! Je pense trop haut ! On va aller voir d'autres ! Oh ! Oh ! Zig, tu viens de péter un verre à deux millions de schmackles ! Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense ? Tu as l'air de saisir dans quel genre d'embrou tu t'es embarqué, gamin ! T'as pas l'air de saisir, pardon ! Je suis un VIP et une vermine comme toi ne s'en sortira pas comme ça ! Très bien, ça sent le combat ! Ça sent le combat, ouais ! Ah ouais ! Ils ont clairement joué à Undertale les devs de ce jeu-là ! Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça ! Hard Bass ! Ah là là ! Tous les disques de Thunderdome qui reviennent ! Ah ouais d'accord ! Les murs en fait on ne peut pas les franchir ! Oh ! Pas bien ? C'est une vraie musique du jeu ? Oui c'est la vraie musique du jeu ! Les amis du chat ! Quoi ? Non mais comment ça ? Mais non pas du tout ! C'est vrai ? Mais troll ! C'est vraiment... Mais non mais attends ! Mais j'entends rien moi ! Enfin j'entendais pas ! C'est pas Megalomania ça ! Mais non voilà c'est pour ça ! La régie qui nous troll ! La régie vous avez foiré votre prank ! Ah oui le chat l'a eu ! Mais nous on avait pas Megalomania ! Ouais mais nous on l'a pas eu ! Ah oui sinon on aurait reconnu évidemment ! Est-ce que j'arrive à battre ce ZIG ? Pour l'instant le gauche-droite est plus efficace que le saut hein ! Je te cache pas petit avion euh... C'est plus un jeu de gauche-droite qu'un jeu de saut hein pour l'instant ! Ok ! Là je vais mourir ! Ok ! What the fuck ! Ok ! Ok il y a des checkpoints ! Un checkpoint ! Je suis plus rapide que je le pensais ! Misérable vermine ! Mais je t'ai pas ! Je t'ai pas oui ! Ils vous ont mis la musique ouais de Megalomania au début à la place là ! Je t'ai fait ça hein ! Des petits saligots de la régie ! Haha tu m'étonnes ! Technique du marathon de la mort rouge ! Oh putain bête ! Ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ! On va s'arrêter là-dessus Jimmy ! Tu peux lancer les votes je pense ! Très joli petit saut esquive hein ! T'as vu ça ! J'étais particulièrement fier de mon move ! Aïe 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 ! Putain dur ! La BO est plutôt ok hein ! Oh putain j'ai complètement... J'ai regardé le personnage ! En fait je voulais voir son sprite ! Et voilà c'est l'erreur ! Comme dans tous les jeux de rythme tes yeux sont focus sur ce qui se passe sur le terrain et pas sur les environs ! C'est dommage ! Ah visiblement y'a pas mal de gens qui ont l'air de l'avoir fait en stream hein ! Ah ouais ? Ouais 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 je vois les noms passer euh... Après j'ai un peu de mal tu vois sur le côté... En fait si tu te mets euh... Tu vois genre là j'ai pas bougé depuis 15 secondes quoi ! Littéralement ! Et je suis pas inquiété pour autant ! Je fais rien depuis 20 secondes là ! Peut-être que dans le mode de difficulté supérieure y'a plus le saut ? Probablement ! J'ai l'impression quoi leur saut c'est la mécanique la plus dure en fait ! Que l'eskip gauche-droite euh... Est beaucoup plus simple ! Donc euh... Donc bon ! Ah je me suis cramé la face ! Et voilà j'ai gagné un truc VIP ! Incroyable ! Où en sont les votes ? C'est un hors-notes à 78% nous dit Jimmy ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce que t'en as pensé toi petit avion ? On va le Alt F4 pour regarder un petit peu le trailer ! C'est un hors-notes ! Allez petit jeu de lumière ! Attention les... What ?! Bon bah on le garde ! Celui-là tu te le fais pas rembourser désolé ! Ouais c'est ça c'est ça ! On va regarder le trailer ensemble ! Alors évidemment ça on l'avait vu ! Ouais tu vois là ça a l'air quand même vachement plus dangereux que ce qu'on a fait quoi ! Dans le mode normal ! Ah ! Ah oui d'accord il y a de la voiture ! Attends il y a du bullet shooter ! Il y a du shmup ! Ouais ! Oh ça a l'air cool hein en fait hein ! Ouais franchement bon ça a l'air cool quoi ! On va regarder le prix hein juste après ! Ah ouais ! Tu peux taper t'as vu ? Re-Foon ! Re-Foon this game if you can ! Merde il savait ! Ouais il savait qu'ils allaient passer dans Re-Foon or not ! J'ai bien l'impression qu'il y a des sauts latéraux mais tu ne sembles pas en faire presque pour ta je crois ! Si si j'en ai fait un ou deux qui sont passés euh... Il coûte très cher donc bon... Ah ouais attendez il coûte combien ? Il coûte 10 balles les gars ! 10 balles très cher ! 10 balles c'est très cher hein ! Oh là là ! C'est cher hein ! Oh mais attendez euh... Non mais après que j'ai mis 80 dans mon FIFA et mon Call of ! C'est vrai que 10 balles bon euh... 10 balles c'est cher ! Non mais bien sûr ! C'est quand même deux kebabs hein ! Après attention ! Enfin euh... Vraiment non 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 ! 10 balles c'est pas cher pour un jeu indé hein ! C'est absolument pas cher ! Je pense qu'on est quoi au niveau des reviews et des euh... Alors les reviews on va regarder... Je pense que c'est du très positif ! Voilà extrêmement positif ! Ah ouais ! 96% d'avis positifs ! Je vais bien être là ! Je découvre plein de jeux ! C'est cool ! C'est cool ! On enchaîne avec euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Tiens ! Dandy Hayes ! J'ai envie qu'on essaye ça ! Tiens tu vas y jouer ! Ça a l'air... Ça a l'air incroyable ! Ah mais c'est plutôt cool ! Et vous allez voir ! Je l'ai sélectionné sur trailer ! Comme beaucoup beaucoup de jeux que je sélectionne pour y fendre en eux ! Tu regardes le trailer ! J'ai dit ok ça a l'air cool ! Les phases de gameplay ont l'air plutôt ok ! Ça va nous plaire ! Parfois on est déçus ! Parfois on est agréablement surpris ! C'est parti ! C'est toi qui va gérer à la manette ! Alors est-ce que ça va fonctionner ? Ah oui ! Ça marche ! Petit côté euh... Battle Block Seater ! Dans la mise en scène de début ! Allez ça y est ! Déjà on te met le modèle économique dans la gueule ! Dam-Dame a stream le jeu et a adoré le jeu ! Et grave barré ! Celui-là là ? Celui qu'on fait là ? Dandy Ace ? Ou euh... Ou celui d'avant ? Azorum qui nous dit ça ! Je pense que tu... Côté réduit vous pouvez monter un poil le son ! Ouais je pense aussi ! Y'a un mode Twitch ! Oh stylé ! Y'a aucun compte Titchli ! Merci ! 10€ pour un jeu que tu vas jouer pendant une journée et basta ! Mais à Conexae ! Franchement je... Moi je comprends pas cette euh... Cette façon de penser ! Si tu joues à un jeu qui est incroyable ! Qui te fait grave kiffer ! Et que ça te coûte 10€ et que ça t'occupe une journée ! Bah c'est cool ! Faut jamais indexer le prix d'un jeu sur sa durée de vie ! Parce que sinon personne n'achèterait Persona ou Total War ! Bah oui ! C'est euh... C'est pas parce que euh... C'est pas parce que euh... Ça se finit vite que c'est pas incroyable ! Ha ha ! C'est ça ! Tout à fait ! Jimmy nous dit euh... Un McDo ça coûte 15 balles et ça dure 20 minutes max ! Le jeu est pas incroyable mais c'est pas mal ! Ouais ! Ouais ! Bon après nous on est là pour vous faire découvrir des trucs donc euh... Pour l'instant nous on a validé euh... Everhood ! Alors on est sur Dirty Ace qui est un... Un roguelite... De magicien ! Donc on est contre Lélé l'illusionniste aux yeux verts ! Et il va s'assurer de nous battre ! On est dans son palais ! On se bat contre des petits lapins avec des fourchettes géantes ! Et on balance des cartes telle Twisted Fate ! Oh ça fait des références à League of Legends ! Complètement ! C'est mon main écoutez euh... Enfin non en vrai mon main c'est Evelyne donc euh... Tu joues à Wild Rift ? Je joue à Wild Rift ouais ouais ! Je suis piégé ! J'y joue plus à la version ouais ! Je suis piégé dans Wild Rift ! Normal ! Ma mine de rien je trouve que Wild Rift te donne envie de rejouer à League of Legends et c'est réussi quoi du coup ! Ils sont malins chez Rito ! C'est mignon les lapins à fourchette ! Voilà moi je main une Ivern ! Ivern ? C'est qui Ivern ? C'est un arbre ami de la forêt ! Oh ! Toi t'es l'ami de la forêt toi ! Personnage un peu débile ! Alors qu'est-ce qu'on a comme sort ? On a un dash ! Donc t'as un cone ! Ok ! Donc t'as un cone comme ça qui tu vois il y a des stacks ! D'accord ! Tu vois là j'en ai plus je dois attendre et j'ai le cœur qui est une espèce de bombe à un missile ! Ok ! Je suis désolé hein ! Dès qu'il y a des boulettes je suis très très mauvais ! Ah ouais ! Non c'est vrai ! Pourtant t'es un pro des jeux rétro ! Comment ça se fait ? Oh faut pas me mettre sur un schmup ! C'est la quintessence des jeux rétro ! L'esquive de boulettes quoi ! Non ! On nous dit c'est Hadès version Wish, c'est Hadès version lapin ! Va voir ! On va voir ! Laissez sa chance au produit comme on dit ! Alors ! Hop ! On a des paquets cadeaux là ! Chaîne d'entrave ! On a chopé un item je pense ! On est toujours dans le hall d'entrée ! Les gens doivent se plaindre je me fais toucher à chaque... Non t'inquiète ! Les gens se battent pour savoir si 10 balles pour Everhood c'est trop ou pas ! Elles sont toujours là dessus ! Ouais ouais ! Bah non c'est bien ! Enfin je trouve que c'est même très correct comme prix ! Alors y'a-t-il un vieil qui dit Après pour 20 balles vous pouvez faire le meilleur jeu de tous les temps recommandé par Panta a.k.a. Outer Wilds ! Hein petit avion ? 20 balles c'est quoi 20 balles ? Je voulais vraiment montrer l'animation de mort aux gens ! C'était important ! J'ai fait 3 dash dans des boulettes ! En fait le dash n'a pas de... N'a pas de frame d'invulvérabilité ? Ah t'as croisé un homme mystérieux ! Du coup en fait là t'as des spells différents de ceux que tu avais ? Là pour le moment c'est les mêmes ! C'est les mêmes d'accord ! Peut-être parce que je suis mort au tuto ! Ah non le monde est différent par contre ! Ok le monde est procédural du coup ! Les spells pourront peut-être après être tirés au hasard en fonction de ceux que tu vas débloquer j'imagine ! On voit que t'as 3 cartes aussi bonus tout en bas à droite ! Et t'as un quatrième spell qui pourra se débloquer plus tard le spell du B ! Ouais je l'avais tout à l'heure ! C'est une espèce d'AE autour de moi ! D'accord ! Y'a un lore dans le jeu euh... Pour l'instant on dirait pas ! Y'avait un p'tit p'tit truc... Y'avait un p'tit début d'histoire mais j'avoue que j'ai zappé ! Skin de Twisted Fate avec l'ulti de Miss Fortune ! Et le bisou de Harry ! C'est vrai ! C'est vrai que c'est ça ! Mince ! Y'a des RP qui m'appellent ! T'as dit du mal de quel jeu ? Ouais je sais pas ! En plus c'est la RP euh... Qui euh... Gère euh... Un jeu qu'on avait pu essayer d'en refaire un ornode un peu en avance euh... Enfin non même pas un peu en avance parce que du coup je m'étais blessé ! Euh... Euh... Paris Architect ! The Architect Paris ! Je sais pas si vous l'aviez fait ensemble avec euh... Avec K.O. ou si elle était avec Suri ? Elle était avec Suri euh... Latifa me dit dans le... Ouais elle m'a fait acheter des jeux de voitures naze euh... C'est vrai ? Sur ma CB euh... Ha ha ! Ah j'la reconnais bien là ! C'était plus que naze on me dit ! Ah ouais ! Oh la régie a été choquée et déçue par euh... Ce fameux jeu de voiture euh... Qu'elle t'a fait acheter visiblement ! Vous avez vu la progression ? Il suffit que je joue au jeu une fois après c'est bon hein ! Franchement là t'es road to top 1 là hein ! Alors du coup tu peux avoir des nouveaux spells ! Nouveaux spells ! Vulnérabilité debuff ! Donc euh... Comme un... Si vous avez joué à Hadès euh... Récemment hein ! Vous voyez ce que c'est hein ! Ces petits euh... Avantages inconvénients de... D'échanger vos... Vos spells ! Depuis quand on lit les textes dans Reformed Ornode ? C'est pas la tradition ici ! C'est vrai ! C'est vrai euh... Généralement on s'en fout, on a pas le temps ! Et après on dit qu'on comprend rien et que c'est mal expliqué ! C'était impressionnant ! Paris Architect nous dit euh... Tom Bradotte ! Bah écoutez euh... Franchement moi il me... Il me hypait bien le jeu donc euh... Je lui dirais ! Elle était assez contente euh... C'est Mathilde hein euh... Donc euh... L'ARP en question qui m'avait proposé le jeu ! Elle était assez contente que... Que le jeu ait plu et que le chat euh... Aie apprécié euh... Ce titre qui est en développement depuis moultes années ! Attendez ! Carpe Koi Simulator ! Oh mon dieu ! C'est... Attends ! Vous y avez joué vous ou ? Oui 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 ! Elle m'a fait acheter Carpe Koi Simulator ! Un jeu avec un écran ! Et juste des carpes ! Tu peux les mettre d'un bassin à un autre ! Pour les faire se reproduire et compléter son... C'est trop bien ! Son carpe... Son carpe Dex ! C'est trop bien ! C'est pas bien ! Mais dis comme ça là ! Ça a l'air exceptionnel ! Euh... Les gars l'effet d'améliore ! Blablabla ! Un très grand moment on nous dit ! Le jeu actuel a l'air très cool on nous dit aussi ! Bah écoute c'est Dandy Ace ! Si ça te plait ! On verra tout à l'heure hein ! Si euh... Dans 3 minutes c'est la fin de la session ! On vous fera voter pour savoir si ça vous a plu ! Et euh... L'animation de course du perso là... Elle est un peu datée hein ! Et puis elle s'anime moins vite qu'il ne court en fait ! Enfin moins vite qu'il ne se déplace ! On nous dit mais c'était bien Karp Koi Simulator ! Cet avion veut présentement votre mort ! Il me donne envie de l'acheter ce jeu ! Je suis juste pas totalement convaincu de la DA ! C'est vrai que la DA est un peu particulière ! Alors... Le perso il m'énerve un peu là celui qui parle tout le temps ! Ah maintenant mon jeté de cartes ! Tu vois j'ai récupéré une amélioration et maintenant mon poison ! Ah il fait des dégâts sur le temps ! Il fait des DOT comme on dit ! Dégâts Overtime ! Ah ouais ! Depuis que... Damage Overtime ! Oh ! Oh ! Ça prend des dégâts là par contre ! Il y a encore plus ! Après ça bouge bien je trouve ! Oui ça va ! On sent le socle très 2D du jeu ! Après je vais dire un truc et c'est un peu triste mais... Il y a Hades qui est passé entre temps ! Oui bah oui c'est... Alors attention je suis pas en train de dire que Hades a inventé le roguelike ! Non mais il a mis un tel standard de qualité d'animation... D'animation de feeling... Il s'est recherché de la vie ouais ! Peut-être... Peut-être... J'ai hâte de voir un boss en fait moi ! J'ai envie d'acheter... Ah le marchand ! J'ai pas de pognon ! Il a envie d'acheter un jeu dont la DA ne lui plait pas ! GG Wellplay ! Le jeu a tout gagné ! C'est ça ! Alors... La voix off... Et... Agaçante ! C'est voulu pour déconcentrer ? Oui ! Probablement ! C'est Hades avec le skin Candy Crush ! Oh vous êtes méchants ! On a dit un skin League of Legends en plus ! Ah bon ? Bah oui ! Parce que regarde ! On nous dit c'est skin de... Skin de Twisted Fate ! Les cartes là comme ça balancé c'est l'ulti de Miss Fortune ! Et le cœur c'est le bisou d'Ari ! Aïe ! C'était skin ! On l'a senti arriver celui-là ! Eiji qui nous dit... Il s'appelle comment le jeu ? Tu as le nom ! Juste ici c'est Dandy Ace ! Et pardon je t'ai pas entendu Jimmy ! Euh... Est-ce que tu nous rajoutes du temps ? Euh... Ouais rajoute nous 5 minutes s'il te plait ! J'ai envie qu'on aille voir un boss ! Si jamais on peut finir le level ! Je donne tout hein ! Vas-y ! On rajoute au S 5 minutes et on mettra les votes... Juste après ! Là il te faut de la vie là cet avion ! Ah oui ! La barre de vie est assez peu visible je trouve ! Vu qu'elle est rouge, rose... Sur fond rouge c'est jamais très pratique ! Salle de banquier ! Je sais pas ce que ça fait la salle de banquier ! Ah je suis passé au niveau 2 ! Ah non t'es passé au shop en fait ! Jolly Jolly ! Hello ! Jolly Jolly ! Euh... Ce doublège est cool ! Oh la 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 ! Tu t'as vu on a pas le time ! Il veut aller voir le boss ! Ah oui d'accord ! C'est là où tu débloques des euh... Des nouvelles cartes ! Carte rose aléatoire ! Carte... Tu vois c'est ce système là ! Du coup en fait tu vas augmenter le nombre de cartes bleues, roses, jaunes, violettes que tu as ! Et au début de la run il t'en donne une aléatoirement de chaque ! Je pense vraiment qu'on est entre les deux niveaux en fait ! Oui oui c'est très possible ! Ah non il n'y a pas de boss tu veux dire ? Bah ouais ! Ah merde ! Bon bah au moins on verra ! Parce que là c'est là où je me suis soigné ! C'est là où tu fais le plein des compétences ! Ah oui effectivement tu es dans le niveau 2 là ! Bon bah c'est pas grave on va voir si les ennemis évoluent et tout ça ! Tester Crown Trick ! Un roguelite tour par tour ! Si ce n'est pas déjà fait ! C'est vrai que ça faisait partie de mes sélections ! Je crois qu'il est free to play d'ailleurs ! Crown Trick ! C'est un jeu à faire sur le Game Pass ! C'est vrai ! C'est vrai que ce... De toute façon le... Les jeux ok ! Mais sans plus ! Le Game Pass c'est parfait pour ça ! Parce que du coup tu n'as pas l'impression d'avoir dépensé de l'argent ! Tu n'as pas la frustration ! Tu joues une demi-heure, une heure, deux heures... T'en fous en fait ! C'est parfait pour ça ! Yes ! On s'est soigné ! Dandy Ace coûte autant que Hadès ! Au moins aux Etats-Unis ! Putain ! On va voir juste après la page du shop ! Non ! Payant 20€ Crown Trick ! Ah ouais d'accord ! Ok ! Autant pour moi ! Après ça... Ça se joue plutôt bien hein ! Oui ! Ça n'a rien inventé et euh... Et ça reprend euh... Ça reprend le feeling de Hadès quoi ! Donc forcément on est dans une vibe qu'on connait bien et... Quel intérêt quand il existe mieux pour le même prix ! Ça c'est pas faux ! Et peut-être que t'as retourné Hadès et qu'il te manque un roguelike ! Bah en vrai ouais ! Et que peut-être que ta vie manque de paillettes ! Ça ça m'a l'air d'être un bon truc ça ! Niveau 3 là ! Ajoute une bombe ! Tu vois je l'ai mis sur B ! Attends parce que... Il faut que tu puisses alterner ! Non attends ! Pourquoi... Pourquoi il y a deux cartes ? Pourquoi il y a l'une... Sous l'autre ? C'est des passifs en fait ! Tu vois c'est des améliorations ! Ah ! D'accord ! Ca fait 166 points de dégâts à mon avis ! D'accord ! Et à mon avis il y a une bombe qui doit exploser à un moment ! Ah peut-être à la mort ! Ouais ! C'est ça ! On nous dit c'est comme les Metroidvania, Hollow Knight est passé par là ! Ouais c'est vrai ! Tu l'as fait Hollow Knight cet avion ou pas ? Pas encore ! Putain tu sais que moi je l'ai découvert tardivement euh... En fait je l'ai... Je l'ai commencé une première fois et... Et... Le jeu m'est... Tombé des mains ! Tombé des mains ouais ! Et... On t'entend très faiblement Jimmy ! Le vote est lancé les amis ! Vous pouvez voter sur Twitch ! Par contre moi en Metroidvania j'ai fait Blasphemous ! Que j'ai très 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 aimé ! Ouais ! Curse of the Dead Gods ! Ouais ! Très très bon aussi ! On l'a déjà testé ouais ! On l'a déjà testé il y a quelques semaines dans l'émission ! On l'avait déjà testé aussi euh... Son début d'Early Access ! On nous dit euh... Isaac Repentance demain ! Et ma vie est complète à nouveau ! C'est vrai que Repentance sort demain du coup ! Ouais ! Twitch va être... En feu ! Rempli de ça ! J'espère que vous aimez Isaac ! Ouais ! C'est un 50-50 pour l'instant sur le... C'est Mitch Mitch quoi ! C'est Mitch Mitch quoi ! Je pense qu'il y a les gens qui trouvent ça un peu rincé parce qu'ils ont joué à Hades et il y a ceux qui trouvent ça au queue parce que soit ils ont fini à Hades soit ils ont jamais touché à Hades ! Et Hunter the Gungeon aussi j'aime beaucoup mais je n'arrive pas à y jouer ! Bah pareil ! Trop de boulettes ! Trop de boulettes ! On est d'accord ! Ouais bon... Et pourtant j'aime bien Isaac tu vois ! Isaac je m'en sors ! Mais Hunter the Gungeon j'ai pas poussé ! Après peut-être parce que j'ai poussé pour m'habituer à Isaac et du coup me dire putain il faut que je me réhabitue à un jeu de boulettes compliqué quoi ! Si le jeu était un peu moins cher ça vaudrait peut-être le coup mais à 20€ vaut mieux juste acheter Hades ! Ouais ouais c'est pas fou ! On me demande il y aura un test JVC du dernier DLC d'Isaac ? Je ne sais pas du tout ! Vous savez moi je suis plus à la rédac au pôle tester donc du coup je sais plus vraiment ce qui s'y fait ! Comme on est tous à moitié en télétravail en ce moment... On va prendre le nuage toxique à la place des cartes ! Ah ! Ouais je sais pas si ça va être un... Une espèce de shotgun ! Je sais pas si ça va être... Oh putain vous êtes sérieux c'est un Rifu Nornut ! 50-50 parfait ! Il n'a pas de jeu de lumière du coup Jimmy ! Bon on fait les deux à la suite ! Voilà donc ça c'est le Rifu Nornut et ça c'est le Hornut ! Ils ont réussi à faire un 50-50 ! Ils ont fait bien des viewers Twitch ! Incroyable ! Mais enfin au final ça se prend plutôt bien aux mains ! Ouais ! C'est cool à jouer ! Par contre moi c'est l'ADA où j'accroche pas ! Ouais l'ADA t'as du mal ! Oh qu'est-ce qu'il se passe ? T'es mort ? Ah ouais j'ai foncé dans un ennemi ! Ça marche ! Mais ouais l'ADA... On va voir le trailer voir si les niveaux diffèrent par la suite ou si c'est toujours rose bonbon comme ça ! Alors avis très positif ! Un sorti le 25 c'est sorti il y a 5 jours ! 86% d'avis positif ! On regarde le trailer tout de suite ! Un mimique ça me dit quelque chose le studio par contre ! Le studio on ira voir ce qu'ils ont fait juste après ! Oh c'est fort ! C'est techno hein ! Ouais ! Latifa on a un peu trop de son nous de notre côté s'il te plaît ! Merci beaucoup ! Alors on nous dit les présentateurs votent et comme ça on aura notre réponse ! Qu'est-ce que t'en penses du coup ? C'est un refund ou en note ? Attends on a vu qu'il y avait des niveaux non ? Ouais ouais ! Alors t'as les systèmes d'upgrade, t'as les... Ok ! Chapeau au miroir magique ! Ça c'est les niveaux ! Combiner les tours de magie ! Ça c'est ce que tu me disais avec des effets supplémentaires à améliorer, à ajouter aux cartes ! Découvrez les compétences ! Ok ! Oh putain ! T'as des murs magiques et tout ! Franchement ça a l'air cool hein ! Les boss bizarres ! Boss bizarres ! Comme par exemple cette Axolot ! Axolangelo ! Oh elle est stylée elle ! C'est Lady Dimitrescu Poison Heavy ! L'échelle a l'air d'être respectée ! Ouais ! Le spectra... 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 Voilà ! Car il y a une progression qui est conservée ! À la différence des rogues like ! On démarre toujours de zéro ! Échapper... Le... Miroir ! Échapper le miroir ça ne veut rien dire ! J'ai échappé le miroir ! Échapper le miroir ! Ah ! J'ai échappé le miroir ! Je me balade tranquillement ! Échapper le miroir ! Et paf ! J'ai échappé le miroir ! Alors donc avis très positif ! Le studio qui développe sa Mad Mimic ! Tu disais que ça te disait quelque chose ! Et bien ! Et bien ! Et bien ! C'est le même studio que Skull ! Non ? Pas du tout ! Non ! C'est l'éditeur qui est identique ! Ah ! C'est l'éditeur qui est identique ! D'accord ! C'est NeoWiz ! Et en revanche... Mad Mimic ! Pourtant j'ai cliqué sur eux ! Normalement il y a la page où... Non mais ça se trouve il y a que... Non bah ouais ! C'est... C'est pas... voilà ! Exactement ! Bon ! Et bien ! C'est... C'est sympa ! Moi je dirais... 100% mais ! 100% mais ! On est... On est bien ! 100% moyen ! Et bien écoutez ! Nous allons continuer cette fois-ci ! On va jouer à un jeu qui à mon avis ne va pas prendre un refund ! C'est It Takes Two ! On va pouvoir l'essayer ! Voilà ! Dernier jeu qu'on testera aujourd'hui ! Il est 15h15 ! Ouais 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 ! Non mais... On va se donner 1h30 ! C'est quoi ? On a encore des jeux... Ah ! Attendez ! En vrai ! Est-ce qu'on ferait pas It Takes Two en dernier ? Non ? Pour faire monter la hype ? Ah ! Déjà parce qu'il faut sloguer via Origin ! Pour le lancer ! Bien sûr ! Tu croyais quoi ? Bah écoute ! Je croyais que c'était un jeu assez malin ! Et que Origin était... Dead ! Bon bah écoute ! Je vais... Comment ? Je vais quand même loguer Origin pour qu'on sache ! Mais euh... Mais je pense qu'on fera... On fera It Takes Two à la fin ! Go Skull ! On nous dit ! On va faire Skull ! Je vois des choses qui se préparent à côté ! Je pense que... Soyez là ce soir ! C'est tout ce que j'ai envie de dire ! Ça a l'air incroyable ! Hop ! Putain ! Toujours chien ça ! Evidemment ! Tu te rappelles de ton comptier ? Euh... Non ! Putain ! Attends ! Deux secondes ! Je tente un truc ! Je pirate les serveurs de la NASA ! Je suis... EA Game Changer au fait ! Oui ! C'est vrai ? T'es EA Game Changer et t'as oublié ton compte Origin ! Formidable ! Cet homme est exceptionnel ! Alors ! Donc j'ai logué Origin ! On va pouvoir lancer It Takes Two plus tard ! Pour l'instant on va continuer notre... Nos jeux ! Il y a Anthem ! Il y a Anthem ! Ouais ouais je sais aussi ! Je l'ai sur le Game Pass mais j'ai toujours rien lancé ! On va lancer Skull ! Et c'est toi qui va y jouer ! Encore ? Ouais je sais ! Je fais tout dans cette émission ! Waouh ! C'est comme ça ! C'est comme ça et pas autrement ! Tout le monde stream It Takes Two actuellement ! C'est vrai ! C'est trop bien ! Visiblement c'est plutôt trop bien ! J'aime beaucoup les jeux de ce studio ! Même si le mec du studio est... Joseph Fares ! Il est exceptionnel ! Ouais il est insupportable ! Non ! Il est très sympathique ! Il paraît qu'il est formidable en interview ! Mais euh... Il parle trop ! Mais non ! Mais tu vois... A Way Out ! Ouais ! En coop c'était génial ! Bah je suis en train de le faire avec un pote ! Et franchement on se marre bien ! On se marre bien pour l'instant ! On va partir sur Skull ! The Hero Slayer It Takes Two ! Ca fait déjà 3-4 jours qu'on le voit sur Twitch présenter d'autres jeux SVP ! Alors on va présenter d'autres jeux ! Après c'est important aussi de ne pas passer à côté des jeux coop cool quoi ! Donc ça serait dommage de ne pas le faire ! Ne serait-ce qu'un quart d'heure, vingt minutes quoi ! On enchaîne ! Ca sent bon pour le lancement ! Ouais Skull là ça a l'air difficile ! On vous montre pas notre écran ! Mais bon il y a une petite roue Windows qui fait genre... S'il vous plaît ! Je comprends pas ce qui se passe ! Outriders vous en pensez quoi ? Même s'il y a que la démo ! Alors moi j'ai... Pour avoir joué au jeu... Parce que moi aussi j'y ai joué plein de fois ! J'y avais joué en janvier 2020 ! Mon dernier press tour c'était en Pologne ! C'était pour jouer à ce jeu ! Et franchement je trouvais que c'était relativement bof ! Voire même un peu pire que bof ! Et bon j'ai rejoué ! J'ai joué à la démo là ! Il y a la démo qui est sortie il y a genre 3 semaines un mois ! Et j'ai trouvé ça encore très très bof ! Donc j'attends de voir la sortie ! Après c'est un jeu Game Pass ! En vrai je vais pas le payer ! Je me dis qu'il sera pas... Comment dire... Désert au bout de 3 semaines parce que les gens vont le revendre ! Game Pass console ! Game Pass console ! Et pas Game Pass PC ! Bon bah Game Pass console ! C'est déjà bien ! Moi je suis un gros fan des Gears ! Ouais ! Mais en fait le problème c'est que le Gears... Normalement c'est logique que ce soit vu qu'ils ont développé un Gears ! Pas le meilleur mais... Le problème c'est que leur système de jeu se base sur de la régène de vie en allant au contact ! Ouais c'est marrant ! Bah c'est marrant oui ! Mais du coup ça n'a aucun... Bah ça évite d'être un shooter où tu fais caca derrière un mur pendant 50 ans quoi ! Bien sûr ! Mais du coup en fait tu vas juste courir sur les ennemis, les tuer ! Alors si tu cours comme ça... Ah non ! Ah non ! En Trickster tu te régènes à courte portée ! T'as que des sorts qui te permettent de one shot les gens à très courte portée ! Ce qui fait que tu passes ton temps à aller vers les gens et à leur tirer dessus ! Enfin bref ! On y jouera peut-être la semaine prochaine ! Mais euh... Mais ouais ! Moi je suis un peu mouais ! J'attends de voir euh... Moi je l'attends pas comme le jeu qui va me bouleverser mais un petit moment fun à faire en coop ! Ouais on verra ! De toute façon ça sort quand ? Ça sort en 1er avril ! Après demain ! On est 30 ! Il y a un 31 ce mois-ci ou pas ? Janvier, février... Ah on a dit oui Rizzo ! Pourquoi tu comptes sur ton doigt là ? Pourquoi tu comptes comme ça toi ? Tu connais pas ce truc avec tes doigts ? Tu comptes comme ça ? Non ! Janvier 31 ! Janvier 31 ! Février ! Tu vois en dessous ! Mars 31 ! Mars 31 ! Avril 30 ! Avril 30 ! Ah d'accord ! C'est 1 sur 2 à chaque fois ? Eh bah oui ! D'accord ! Je savais pas ! Ok ! On apprend des choses hein ! Sauf juillet et août ! Sauf juillet et août ! Ce qui tombe pile poil quand tu changes de main ! C'est n'importe quoi ! Mais comment tu veux compter ? Tu comptes comme ça du coup ? Mais c'est des trucs qu'on apprend en maternelle ! Ouais bah ça va ! C'est comme la table des neufs avec les doigts ! La table des neufs avec les doigts ! Tu connais pas ça ? Non ! Regarde ! Tu fais une... Regarde ! C'est la table des neufs ! C'est la table des neufs ! Tu fais neuf fois six ! Neuf fois six ! Tu baisses le sixième doigt ! D'un côté t'as les dizaines, de l'autre côté les unités ! Donc ça fait cinquante-quatre ! Wouah ! C'était trop bien ! Tu connaissais pas ? Ah non je connais pas ! Moi j'ai appris la table des neufs comme ça ! Bah non mais moi la table des neufs genre vas-y dis-moi un... Bah tu fais fois dix moins neuf ! Bah oui en fait ! J'ai le réflexe avec les doigts ! D'accord ! Ok ! Incroyable ! Rizzo tu connaissais la table des neufs ? Non ! Rizzo tu connais la table des neufs avec les mains comme ça ou pas ? Non ! Bah voilà ! Tu vois Rizzo connaît pas ! Non mais on apprend plus rien aux gamins aujourd'hui à l'école ! Moi de mon temps ! Sur le chat je le savais pas aussi ! Moi de mon temps ! Osez oser dire que vous ne connaissiez pas ce truc là ! Moi je suis désolé j'ai appris la table des neufs ! Mais genre tu me dis 9 x 9, 81 ! 9 x 7, euh... 63 ! Je sais plus ! Non oui ! 63 ! Non ! 9 x 7, 63 ! Voilà ! L'addition des deux fait neuf ! Tu vois ! Ouais ! Donc je fais x10 moins le chiffre quoi ! Tu vois ! Enfin bref ! De toute façon maintenant on s'en fout on a tous une calculatrice ! Donc bref ! Joue à Skull ! The Hero Slayer ! Tiens bon ne perd pas conscience ! Ouais ! Hé ! Oselez ! Ah ! Ce gamin est mort lui aussi ! Non c'est impossible ! Non bien sûr c'est important de faire du calcul mental aussi ! Ne serait-ce que pour gymnastiquer votre cerveau ! Pose moi des questions de table euh... De table de multiplication ! Ouais ! Moi à chaque fois que je récitais une table de multiplication par coeur, j'avais le droit à une pochette de panini ! Oh putain ! Mais qui ? Mais qui te finance ? Euh... Le boulot de mon papa qui travaillait dans les presses ! Oh ! Putain c'est trop bien ! Ah ouais donc... On avait les boîtes à la maison ! Ah ouais bah tu m'étonnes ! Du coup quand j'étais sage j'avais des paquets de panini ! C'est trop bien ! Tu devais être le plus heureux ! C'est pour ça que je connais relativement bien mes tables de multiplication ! Bah tu m'étonnes ! Genre là si je te dis 12 x 8 ? Alors jusqu'à 10 ! Ah ! Quelle arnaque ! Non mais 12 c'est de la merde ! Personne n'utilise x2 ! Mais bien sûr ! 96 tu vois ! C'est euh... Personne connaît la table des 12 ! La table des 12 ? Non ! Regarde Jimmy 12 x 78 ! Ah non mais là c'est... Jimmy ! Jimmy ! T'as 4 secondes ! Il me dit Google est ton ami ! Ouais ! 12 x 78 ! Ça marche ! Voilà ! 936 nous dit Latifa ! Vous voyez ? En même temps elle pourrait dire n'importe quoi de tête ! Tu serais capable de dire si c'est vrai ou pas ! X10 x2 voilà ! Tu vois en plus il me juge ! Bah oui ! T'as dit mais quel con ceci ! Et puis... 19 sur 20 au bac ! Je baisse ! Mais la régie est meilleure ! Et tu termines régie... Pardon ! Alors Jimmy je t'autorise à venir lui casser la gueule ! J'ai pété les rotules comme ça je prête mes béquilles ! Tu peux tu peux ! Je ne suis pas un exemple de scolarité ! Alors ! Ecoutez-moi attentivement ! Les humains ont commencé à attaquer les autres squelettes ! Les affrontent ! Appuyez sur droite pour suivre les humains ! Ne t'en fais pas pour moi ! Je dois juste trouver une jambe pour me remettre sur pied ! Ah bah c'est un peu ma vie ! Désolé le chat ! Je suis désolé ! Allez c'est parti ! Appuyez sur Z pour accélérer le temps presse ! N'oublie pas que tu peux utiliser... Voilà j'ai pas lu la suite ! Non dérégler mon micro ! C'est vrai ? Bizarre je suis sûr ! Bonne chance ! Oh bordel ! Oh bordel ! Le jeu rame sa race ! Attendez ! Waouh mais c'est vraiment bizarre ! Ken va venir m'apprendre les tables ! Avec plaisir ! Bah je lui apprendrai à sauter dans un jeu vidéo ! Alors tu vas... Tu vas bien ! Je ne peux pas bouger ! Appuie sur C pour sauter ! Et appuie deux fois ! Je vais jouer avec la manette ! Ce sera peut-être plus simple ! Puis ça moi ouais ! J'avoue ! Tu as raison ! Ok ! On a un problème ! Ils ont kidnappé le roi démon et ses officiers qui auraient cru que les humains allaient attaquer le dernier étage ! Les autres squelettes et moi allons les poursuivre ! Je suis à court de manette ! Tu devrais aller sauver le roi démon ! Et les autres... Prends ça ! Un os ! C'est l'os de ma jambe ! Ah c'est horrible ! Oh ma jambe ! C'est mon fémur gros ! Appuie sur X pour attaquer ! Je n'ai pas beaucoup de... Tu dois sauver le roi démon et les officiers ! Je ne sens plus ma jambe droite ! Qu'est-ce que tu as fait ? Oh merde ! J'ai jeté ma tête ! Oh putain mais le jeu a des sérieux problèmes d'optimisation par contre ! Attendez... Ah d'accord ! Je peux lancer ma tête ! C'est LT pour jeter ta tête ! Ouais ! Et je la récupère auto ! Ok ! Dash c'est B ! Appuie sur R1 pour descendre... Si... Putain ! Par contre c'est un peu gênant là ! J'ai l'impression que c'est la première fois qu'il y a un effet chargé ou un truc comme ça ! Y a un effet chargé ? Bah c'est la première fois que tu as fait l'attaque ! Ou la première fois que tu as fait un dash ! Ah ! Ah oui oui ! Ah c'est vrai ! Alors là la première fois que tu changes d'écran ! Alors ! Est-ce qu'on va se battre ? Oh ! Putain mais merde ! La première fois que tu attaques tu vois ! Ouais c'est vrai ! Non non ! Pas vraiment la première fois que j'attaque ! Peut-être que le PC est pas assez puissant hein ! Peut-être hein ! Vous savez ça doit être compliqué de faire tourner Skull ! Quel soulagement ! What a relief ! Skull ! Tu as survécu à l'attaque ! Cette cage a scellé mon mana ! Les mages de Skullion doivent être particulièrement puissants ! Les gardes squelettes viennent de passer ! Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter pour moi et d'aller sauver sa majesté ! Cependant quelques-uns d'entre nous ont insisté pour me sauver et ils en ont payé le prix ! Je ne pense pas que les gardes squelettes soient capables de sauver le roi démon ! Je t'en prie va les aider ! C'est vrai ? Oh ! Pour jouer au jeu sur ReFunderlot, on a bien sûr un SLI de 30,90 ! Évidemment ! Avec un Celeron, 1,2 giga ! Avec un Celerat ! Alors... Aussi fluide que Cyberpunk sur console... Ah ! Faut pas déconner quand même ! Il est plus fluide Cyberpunk ! C'est une garde ! Que se passe-t-il au juste ? Miaou ! Oh ! Chère sorcière ! Tu t'en es sorti ! Je vois ! Ocelette ! Tu l'as sauvé ! C'est ça ? Bon allez ! Vous savez quoi ? On va zapper les dialogues ! Je suis désolé ! On est là pour voir le gameplay ! Le gameplay ! J'ai jeté ma tête ! Oh ! J'ai mis une autre tête ! Ah d'accord ! T'as pris la tête d'un chevalier donc t'es un chevalier maintenant ! Ah ouais ! Attendez ! J'ai LT maintenant ! Et j'ai RT aussi ! Mais c'est trop stylé comme idée ça ! Jeter sa tête et prendre les têtes des autres ! C'est un caméléon un peu ! C'est ça ! C'est ça ! Je suis un peu Jarod ! Le caméléon ! Je suis comme toi Panta ! J'attends la version PS5 pour me mettre sur Cyberpunk ! Bah oui ! Franchement ! Et là moi j'ai payé mon jeu 60 ou 70 balles ! Et je ne l'ai pas lancé ! Et je vais sans doute attendre un an avant de le lancer ! Parce qu'il y a vraiment un soucis ! Entre les transitions ! Les gens disent que visiblement c'est chez nous ! C'est pas comme ça ! Ah ouais ! D'accord ! Je ne sais pas quoi faire là ! Est-ce que... Ah ouais ! Non mais même le menu il déconne de ouf ! Attendez ! On va quitter le jeu ! On va... On quitte le jeu ! Si on y arrive ! Calmez-vous ! Au caméléon le vieux jeu ! Perdue la musique ! Attendez ! Il y avait un jeu caméléon ? Lourd le caméléon ! Mademoiselle Parker ! Aïe 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 ! Les pires le chat ! Vous êtes les pires ! Alors est-ce que... C'est parce que j'ai lancé Origin ? Ah ! C'est pas parce qu'il y a... Il fait la mage de Apex Legends ! Il est en train de mettre à jour toutes les conneries de la Terre ! Il est en train de mettre à jour tout mon profil ! Très jolie photo de profil ! C'est ça ! Ah oui oui bah... On n'invente rien ! Attendez ! Donc je ferme tous les trucs ! Je ferme les paniers ! Je ferme tout ! Voilà ! Non mais là ça va aller mieux ! Maintenant qu'il n'y a plus... Maintenant qu'il n'y a plus Origin ! Ouais 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 ! Il devait bourrer le disque ! Exactement ! Alors on relance ! Il est ultra bien ce jeu en plus ! Ah bah c'est vrai que ça serait dommage qu'on le traite dans de mauvaises conditions ! Déjà qu'on a passé 3 minutes à apprendre à compter sur nos mains ! Ah mais il a relancé le chrono ! D'accord ! Ça marche ! Ah oui parce qu'en plus là on repart au début ! Non mais ça va aller vite ! Ça va aller vite là maintenant ! On avait vu que ça chargeait plus vite ! Évidemment ! Jarod le boss on le dit ! Je plaisantais avec Origin ! Je parlais du launcher lui-même ! La musique est jolie ! Oui oui ! Alors on nous dit... Dilemme nous dit ! Je l'ai fait sur Series X perso ! Et j'ai torché toute la map en 60h environ ! Et fini le jeu ! Et sans trop de bugs ! Oui non mais bien sûr ! Non mais les versions... Les versions PS5 et Series elles sont ok ! Mais ça reste quand même les versions 1X et PS4 Pro qui sont un peu upgradées ! Et bon franchement quand tu vois tourner la version PC ! Ne serait-ce que sur GeForce Now ! Moi j'ai pu jouer à la version PC dans de bonnes conditions ! Avec le raytracing et tout ça ! Ça n'a rien à voir avec la version console ! On est d'accord ! Si t'es pas acheter une nouvelle carte graphique en ce moment ça vaut pas cher ! Ça se trouve facilement ! Bien sûr ! Effectivement ça charge beaucoup 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 plus vite ! Alors on chope le crâne du capitaine de la garde ! Hop ! On devient donc le capitaine de la garde ! Et là on va rosser ! Comme Tino Rossi ! Hop ! C'est validé ! On passe à la suite ! Alors cet ogre se trouve devant le château ! Ok ! Miaou et toi ? Ok ! Très bien ! Ogre Mongal ! C'est l'ogre qui vend du matériel informatique ! Pardon cette blague est nulle ! Vous la comprendrez peut-être pas ! Ça dépend de votre âge ! Qui va encore dans cette rue ? Alors ils m'ont galé ! Franchement ! Franchement ouais ! Quel est l'intérêt ? Aujourd'hui euh... Bah en vrai tu sais je sais plus qui m'avait dit ça ! Je crois que c'est Ken qui m'avait dit Oui mais pour faire réparer du matos informatique ça a encore de l'intérêt d'aller à Mongalé ! Je répare moi-même moi ! Ouais non mais tout le monde n'est pas un crack ! Comme toi ! Pour info t'as deux dash ! Merci beaucoup ! C'est vrai qu'à une époque euh... Quand j'allais faire les PC pour les potes on allait là-bas à chaque fois quoi ! Bien sûr ! C'était ouf ! Et aujourd'hui les prix ont tellement baissé un peu partout ! Bien sûr ! Rue Mongalé c'était incroyable ! T'avais Surkouf à côté et tout euh... Ah Surkouf ! Surkouf c'était le paradis ! Ouais ! Je suis rentré chez Surkouf tu disais putain ! Je suis à Toyseros pour les adultes ! Toyseros aussi c'était le paradis mais quand t'étais gosse ! T'avais acheté un portable chez Toyseros ! Chez Toyseros t'avais acheté un portable ! Chez Surkouf ! J'avais pris l'extension de garantie de 3 ans ! Oh putain ! Ouais ! Ils ont fermé 3 mois après ! Ha ! La douille ! Le pauvre ! La douille totale ! Alors on va passer la cinématique hein ! Je suis désolé veux-tu vraiment un peu interrompre l'histoire ? Oui le gameplay nous intéresse ! Quinzaine de boutiques toutes avec le même proprio ! Surkouf à l'ancienne c'était trop bien ! Mais oui c'était sur plusieurs étages en plus hein ! Surkouf ! Moi j'allais avec mon frère ! J'ai bossé chez Toyseros ! Quel enfer ! Ah ouais ! Putain décives on veut bien ton expérience parce que pour moi c'était le paradis hein Toyseros ! Et après je comprends que genre en période de Noël t'es une armée de parents qui disent genre Bonjour ! C'est bien le action man ? Qu'est-ce qui est bien pour mon enfant là ? Ah je saute ! Et je... voilà je suis là ! La musique est cool hein ! Petite vocalise là ! Toyseros c'est toujours bien ! Attendez mais Toyseros ça va pas fermer ! Ah mais évidemment je ne pense pas aux inventaires à la mise en rayon comme dit Jimmy ! C'est pour ça que c'était le paradis pour moi ! Oui ! Merde ! J'ai jeté ma tête ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ah oui d'accord ! J'évolue dans des ronces ! Et t'as pas vu ? Non j'ai pas vu en vrai ! Pour moi ça ressemblait à... T'as pas vu qu'il prenait des dégâts le chevalier ! Bah si mais je me demandais pourquoi ! Mais putain mais j'ai... T'as pas un dash ? Tu sais qu'il m'a dit que j'ai deux dash là ! Oh ! Attendez je jette ma tête ! Aïe ! Il me... Non c'était pas le bon ! Alors j'ai un truc sur RT aussi ! Je sais pas ce que c'est... Ah c'est pour qu'elle revienne je pense ! Ah ouais ! D'accord ! Tu peux te TP sur la tête ! Tu te TP sur la tête ! Tu te TP sur la tête ! C'est incroyable ! Ça, ça va donner lieu à des trucs de plateforme... Absolument New Age ! J'imagine tellement les possibilités que ça va donner pour péter le jeu en speedrun ou tout comme ça ! Complètement ! Non ! Ah ! J'ai un choix ! Ah ! L'argent des viewers ! Oh je vais là ! Alors... J'ai 11 PV hein petit avion ! Je sais pas si t'as vu... Je suis confiant ! Moi je suis un mec... Je suis un mec confiant ! Faire un bouclier de PV bah voilà ! Tu vois... J'avais prévu en fait ! Ok ! Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant Tita ? Bah ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à... Après faut voir... Est-ce que ça va être genre un Metroidvania ? Ou juste un petit jeu d'action euh... Je sais pas du tout ! Je t'avoue que j'ai aucune idée de la structure du game ! Oh là ! On a re eu un petit freeze ! Ça me fait penser moi tu sais à quoi ? Un... Un... Mince ! Comment il s'appelle là le jeu là ? Oui ? Ouais ! Avec une petite nana blonde ? Non ! Non ! Le jeu où t'es un chevalier là qui évolue dans un... Cheval Knight ? Hein ? Non ! Non ! Le truc où tu es un chevalier qui construit entre chaque run Qui amasse de l'or et qui construit son petit château euh... Rogue Legacy ! Rogue Legacy ! Voilà ! Ça me fait penser à ça ! Tu trouves que c'est un roguelike ? Bah... On va voir ! Retourner au château ! Pour l'instant on a deux spells ! C'est un roguelike ! D'accord ! Donc c'est pas un Metroidvania c'est un roguelike ! Ouais ! Lançons le vote ! Très bien ! Merci beaucoup Jimmy ! Il a un beau pixel art et une bonne... Oui ! Puis la musique est cool quoi ! Alors Ousley où tu vas ? Tu comptes... Ok... Sois prudent... Alors... On va aller par là... Le gameplay de Hollow Knight je trouve... Sur le château... Ah par contre depuis tout à l'heure en fait tu vas dans la zone verte ! C'est la zone difficile ! En fait tu fais absolument pas le choix de la raison ! C'est pour ça que c'est dur en fait ! Mais moi j'aime le challenge ! C'est quoi cet avion ? Oui ! C'est pour ça que tu as mis en normal avant ! C'est pour ça que j'ai mis en normal ! Attends j'ai mis en normal le jeu ou pas ? Le jeu... Là il n'y avait pas de niveau de difficulté dans les roguelike ! Ah voilà ! Non mais sur Everhood ! Ah oui oui ! J'avais mis en normal sur Everhood ! Putain il va m'emmerder lui ! Non mais ! Et ? Que dit le château ? Ca va pas trop de vie l'ennemi ! Non putain c'est un peu chiant ça ! Que dit le château ? Le chat a l'air d'apprécier ! Malgré ma piètre prestation ! Il reste encore un petit... Allez 20 secondes ! D'accord ! Les votes sont lancés ! On vous a dit ! Ok ! Ah ! Piqueur squelette on va ramasser ! Les sprints sont considérés comme des attaques ! Lors... Lors d'un échange... Charge et inflige... Des attaques ! Ah oui mais c'est vrai que je sprinte... Il t'a changé d'apparence ! Ouais ! Je dash absolument pas depuis tout à l'heure en fait ! Wouah mais ça c'est stylé ! Qu'on change d'armes et tout tout le temps ! Les votes sont finis tes avions ! Je te laisse annoncer les résultats ! Et bien c'est un... Hornote ! Oh mais c'est un Hornote ! Ouiiii ! A 82% ! Les gens vont t'acheter ce jeu ! Vous avez bon goût ! Tout en ne sachant pas le prix ! Vous avez bon goût ! Et vous savez quoi ? On va aller regarder la page... Combien tu estimes le prix ? Moi je dirais 15 balles ! Moi je dis 17,90 ! Ah ouais toi t'es comme ça ! Ouais ! Regarde on libère et je suis sûr que lui il va nous rejoindre dans le château et que du coup entre chaque run on pourra euh... Je sais pas quoi faire avec lui... Mais à mon avis on aura des fonctionnalités ! Tu vois pièce d'or ! Nous devons rentrer au royaume mais nous n'avons pas d'argent ! Pourrais-tu nous offrir de... Nan mais attendez ! Oh ! Vous croyez que je suis là à l'abbé Pierre ou quoi ? Le mec tu le sauves ! Mais je le sauve il me demande de la thune ! Il allait mourir ! Il était en train de crever ! Ouais ! Voilà ! Et il est là il te demande de l'argent ! T'as pas 200 balles s'il te plaît euh... Parce qu'en ce moment c'est chaud quoi ! Mais oh ! Non franchement c'est validé hein ! Si euh... Alors euh... Malheureusement je ne joue plus sur PC en ce moment... Mais euh... Si ça sort sur console j'y vais euh... Les yeux fermés ! Ah ! Ouscuria Valdis c'est un... Ah ! Valdis Story ! Oui ! C'est un... C'est un jeu culte ! Celui-là il n'y a pas besoin de le présenter ! Tout le monde le connaît ! Evidemment ! Même moi je le connais ! Si je le connais... C'est que c'est pas un... C'est que c'est un gros jeu indé ! Non non ! Valdis en vrai euh... C'est... C'est quand même... Ça commence à devenir vieux Valdis ! Mais justement il disait si jamais on... Tu sais on revient sur d'anciens jeux à des moments... Ah oui c'est vrai ouais ! Et Valdis pour le coup ouais c'est... Peut-être un jour il y aura... C'est quoi c'est 2015 Valdis non ? Un truc comme ça ! Il y aura un Refundornote vieux édition ! Ah mais ça ce sera avec plaisir ! On nous a demandé déjà de faire un Refundornote Game Pass édition mais euh... Bah c'est dur de se faire rembourser un jeu Game Pass ! Exactement voilà c'est ça le problème ! Bon bah écoutez euh... Que dit ce débat ? Oui c'est un... C'est un Ornote hein pardon ! Il faudrait renommer l'émission un install Ornote ! Mais c'est ça ! Un install Ornote tu vois ! Donc on va voir la page... Moi j'avais dit 15€ toi t'avais dit combien ? 17,90 ! 17,90 ! Qui aura raison dans cette édition du Refundornote ? Chargeons la page du magasin ! Et c'est... Pouuuu ! 17,80 ! J'étais pas là ! J'avais dit combien moi ? T'as dit 15 ! 15 balles ouais putain ! 16,80 ! Ouais bah ouais 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 ! T'as raison ! T'as raison ! T'as raison ! T'as raison ! Il y a l'OST qui est vendu en plus ! Les avis sont très positifs ! 93% d'avis ! 17 000 avis hein ! C'est sorti... C'est sorti le 21 janvier 2021 ! Donc ça commence à dater un petit peu pour un Refund ! Mais c'est toujours d'actualité ! C'est toujours très très chouette ! Il y a des... Il y a une convention dédiée à l'Indé ! En plus qui le met en avant ! Et bien c'est validé ! On va essayer maintenant Bluefire mon petit avion ! Hop ! Bluefire aussi petite... Celui-là j'en ai entendu parler ! Déjà te dire que c'est plutôt cool ! C'est plutôt cool ouais ! Ouais ! Yes ! On va voir ça ! On va voir ça ! On nous dit qu'il était en Early Access depuis l'an dernier ! Ah ! D'accord ! Ok ! C'est parti ! On va voir ça Bluefire ! On propose delete or note ! Non mais vous ne vous rendez pas compte ! Il faut refaire tous les visuels ! Ça demande des graphiques ! On ne peut pas ! On ne peut pas ! On ne peut pas ! Tout simplement ! Ou alors on refait toute la charte graphique sous Paint nous-mêmes ! Et on barre ! Puis on met delete ! Delete or note ! Voilà ! Avec du comic sans MS mais dessiné au pinceau Paint ! Alors par contre je crois que notre PC est vraiment en PLS ! Parce que pour le coup la même Bluefire il galère ! Je ne sais pas si ça tournera il texte tout finalement ! Hein ? On va redémarrer l'ordi un petit coup ! On va interviewer Rizzo ! Qui depuis une heure et demie est en train de jouer avec sa Wiimote ! Moi je vois ce qu'il fait ! Et soyez là ce soir à mon avis ! Ah ouais ! Ah tu fais des Mi ? Ah ouais ! Oh ! D'accord ! Hashtag... Putain ! Je suis en train de faire tout le monde en Mi ! Ça va être atroce ! Alors Bluefire on va le kill et on redémarre juste le PC rapidement ! Ouah ! Eh c'est Gigi ! Magnifique ! Oh putain ! Eh il les a bien fait hein ! Complètement ! Eh Junpei ! Oxhari ouais ! Ma vache ! Putain mais mon pauvre ! C'est... C'est... Comment dire ? C'est quoi le jeu ce soir ? Est-ce qu'on peut le dire ? Est-ce qu'on peut le dire ou pas Rizzo ? Wii Sport et WarioWare ce soir ! Donc voilà les Wii seront là ! Oh ! J'ai une photo de Menro qui pop sur mon écran là ! Ça va jouer avec le bâton de style ! Incroyable ! Le bâton de style ! WarioWare Inc, incroyable ! Alors, juste... J'espère que j'ai mon téléphone ! Oh ! J'espère que j'ai mon téléphone pour quoi ? Bah oui, pour Steam Guard ! Ah ! Ah je l'ai ! Je l'ai, je l'ai, je l'ai ! C'est bon ! Désolé pour ce petit contre-temps problème technique visiblement ! T'allais te dire que j'ai le mien mais ça va... Ah mais non parce que t'as pas les jeux ! T'as pas les incroyables jeux ! Il y a toi qui aimes bien visiblement les jeux indés qui sortent sur PC, sur console ! Ouais ! Il y a Legend of Keepers qui arrivera sur... Ah ! Legend of Keepers, le jeu qui randomise tout en fonction de ce qu'a décidé la communauté au global, c'est ça ? Je t'ai perdu là ! Je ne sais pas si c'est ça ! Pour moi c'est un... C'est un... C'est un... C'est un defense inversé où tu joues les méchants ! Oui ! Mais il me semble que l'une des features, c'est que le jeu regarde ce qui se joue et adapte en fait au global ! D'accord ! Il me semble que c'est ça ! Bien, ça arrivera sur... Switch ! Ah ! Estadia, je crois que j'ai vu, 29 avril ! D'accord ! Ok ! Alors euh... Tatata... Il y a tellement de gens qui... Il y a Narita ! Il y a Narita ! Ah oui, Narita Boy ! Oui, c'est pareil, ça a été couvert... Et Narita, il sort aujourd'hui ou il sort demain ? Il sort aujourd'hui, je crois ! Sur Xbox ! Game Pass ! Attention ! Il a été montré plein de fois ! Ouais ! Et le jeu est lancé les amis ! Voilà, il suffisait de reboot le PC ! C'est parti... Pour... Blue Fire ! C'est assez à toi de jouer ! Voilà, tu m'emmerdes ! Allez ! Ok ! Un Tower Defense R6, ça peut être sympa ! Ah, c'est dommage, ça marche pas ! Oh non ! Ça marche pas ! Bah tiens, c'est quoi ? Pour des raisons, pour des raisons évidentes ! Evidentes, bien sûr ! Tiens ! Bah euh... On va pas te péter l'autre genou ! Ouais, non, ça va ! Par contre, pourquoi ta manette marche pas ? Parce que des fois, il y a que la manette une qui marche ! Mais euh... Ah oui, oui, c'est vrai ! Je croyais qu'on avait un splitter de... Mais non, mais le split... Normalement, il suffit juste de débrancher une des deux manettes ! Mais en gros, c'est pas grave ! Tiens, renomme la sauvegarde ! On va l'appeler... Tittavon ! Voilà ! C'est parti ! Le fameux qui me vole les OP ! Il y a une histoire avec Tittavon ! C'est vrai ? Oui ! De quoi ? C'était sur une euh... J'ai mis débutant, j'aurais dû mettre comment... C'est pas grave ! Tu veux net avec toi ? Sur une des OP qu'on a eu ici sur le stream ! En fait, sur tous les visuels, il y avait écrit Tittavon ! C'est vrai ? Ouais ! Je me demandais qui c'était ! C'est l'homme qui prenait ma place ! Tittavon ! Wouah ! C'est joli ! J'ai mis la... Une petite DA au début, là ! Ok ! Voilà, vous étiez un habitant de cette ville, c'est terminé ! Voilà ! C'est fini ! Le jeu est terminé ! Merci d'avoir payé ! Et aujourd'hui, il y a Evil Genius ! Oui ! Evil Genius 2, ouais ! On a eu 87 qui nous en a parlé dans le journal ! Ça a l'air plutôt cool ! Un château... Le château de Zelda dans Ocarina of Time ! C'est vrai, ils volent ? J'ai pas de souvenirs de ça, moi ! Alors, c'est quoi ce maraboutage ? Au moment où ils ont dit ça marche pas ! J'ai eu une coupure de 5 secondes d'internet ! C'est vrai ! On t'a piraté ta connexion internet, en fait ! Alors, Blue Fire, c'est ce petit jeu action-plateforme que vous avez probablement vu passer avec un petit personnage ! Et un système de combat plutôt OK ! Bah ouais ! Et deux grosses épées ! Par les déplacements et... Et la plateforme ! Les phases de plateforme ! Après, moi j'ai un problème ! J'ai un problème, petit avion ! Vas-y ! J'ai un problème avec les jeux qui ressemblent beaucoup trop à un niveau Unreal, en fait ! C'est-à-dire que... Si côté DA, c'est pas suffisamment marqué et tout ça ! J'ai assez peu d'affects au début ! Donc là, tu vois... Je sais pas, ça me dit pas grand... Tu trouves que ça fait trop asset de base Unreal Engine ? Ouais, ça me dit pas grand-chose pour l'instant ! J'attends de voir si côté... Si côté gameplay, ça se distingue ! Y'a un dash ! Y'a un dash ! Y'a un dash ! J'aime bien le... J'aime bien le... Le perso, t'sais, quand tu lui fais faire des... Des virages, en fait, il penche ! T'sais, comme Mario ! Ah ouais ! Toi, t'es comme ça ! Toi, tu plonges ! Alors qu'il y a des ennemis ! Il y a des facehugger ! C'est que j'ai revu tous les aliens ! C'est pas une saga que je connais ! Quoi ?! Non mais attends ! T'es fan de Metroid ? Non, j'en ai fait... J'ai fait Prime ! C'est tout ! Ah oui, t'es fan de Castlevania, c'est vrai ! Moi, tout ce qui se passe dans l'espace, de base, ça m'attire moins ! C'est vrai ! Qui c'est qui fait des... Mais j'ai vu le premier, Alien ! Ah mais c'est... En fait, c'est Chloé et Pierre ! Putain, vous êtes vraiment des enfoirés ! Ils viennent dans la régie, ils font... Au micro ! Bravo ! Franchement, chapeau le professionnalisme ! Quoi ?! C'est juste Pierre ! Oh bah on va dire que c'est Chloé ! Je crois que je viens de perdre des points sympathie avec le chat ! Pourquoi ? En disant que j'avais jamais... J'ai vu que le premier Alien ! Et euh... Et euh... Comment dire... Je l'ai vu en 2020 ! Que le premier Alien que t'as vu en 2020 ! Et je trouvais que... Alors peut-être à l'époque ça devait être incroyable ! Mais t'as trouvé ça chiant ! Mais qu'à se voir en 2020, je trouvais ça un peu... Un peu chiant ! Un peu lent ! Bah le... Ouais le... Dites jamais ça à Logan ! Je veux rentrer chez moi ce soir ! Non mais on va dire que le 1... Le 1 a quand même pris dans la gueule ! Moi j'ai fait l'impasse sur le 1 ! En fait j'ai vu Prométhéus... Enfin j'ai revu Prométhéus ! J'ai revu Alien Covenant ! Puis j'ai revu Aliens ! Qui est donc Alien 2 ! Puis j'ai revu Alien 3 ! Puis j'ai revu Alien 4 ! Voilà ! Mais c'est vrai que le premier Alien... Tu le vois une fois tous les 10 ans et ça suffit quoi ! Donc il y a un système de verrouillage ! On nous dit parle bien ! Le 1 est insane ! Ouais mais le 1... Le 1 est... Le 1 est... Mais tu vois c'est... C'est comme quand je l'avais regardé... J'avais fait un tweet en mode... Je viens de voir Alien 1 ! Mec fallait surtout pas faire ça ! Pourquoi t'as fait un tweet ? Et j'ai fait un tweet qui disait... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Non 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 pas du tout ! Je disais... Qu'est-ce que les gens lui trouvent d'incroyable ! Mais pas du tout en mode... Je l'ai trouvé nul ! J'ai demandé juste que les gens... Qu'est-ce que vous avez trouvé d'incroyable ? Non mais... Oh mais je me suis pris de tout ! Indirectement ça veut dire que tu n'as pas trouvé ça incroyable ! Donc ça veut dire que tu insultes ouvertement tous ceux qui l'ont trouvé incroyable ! Et du coup de suite à ce Twitter j'ai fait ça ! Je me suis mis dans une malle ! Voilà ! Et j'ai pleuré pendant quelques jours ! Je me suis pris toute la merde possible sur Twitter en mode... Oh t'as un connard ! Tu mérites pas le film ! Ouais ouais ! Et il y a Général Deme qui nous dit... C'est comme Blade Runner ! C'est des films qui demandent une implication ! Pas d'être sur son tel à côté ! Alors pour le coup... Moi quand je regarde un film j'ai pas mon tel à côté de moi ! Blade Runner moi je suis désolé ! Je l'ai vu très tardivement ! Et euh... Bah... Pour moi c'est comme Zelda en fait ! Je suis désolé ! Les Zelda... Vous savez moi j'ai découvert très tardivement Ocarina of Time ! J'ai pas trouvé ça incroyable ! J'ai joué en 15 FPS ! Non j'ai joué sur 3DS ! Ah oui ! J'ai joué à Zelda Ocarina of Time 3DS XL ! Bah c'est pas fou sur 3DS ! Nous dit Jimmy ! Bah oui ! Mais en attendant c'est le jeu de base ! Donc euh... Et j'ai pas trouvé le jeu de base exceptionnel ! Et je l'ai pas fini ! Ouais mais non ! Mais qu'il soit sur un petit écran ou sur un grand écran ! Euh... On m'a toujours dit... Mais Ocarina of Time c'est le meilleur jeu de l'humanité ! Il y a jamais eu mieux et tout ça ! Et en vrai... C'est Wind Waker on nous dit ! Et en vrai... En vrai quand tu fais des jeux cultes ou des films... Ou que tu vois des films cultes avec beaucoup de temps qui a coulé... En fait bah... Tu... Tu ne saisis pas ce qui a marqué les gens à l'époque... Parce que c'est tellement devenu des cadors ces films et ces jeux... Que tout le monde les a copiés ! Donc en fait... Si tu les as pas connus à l'époque... T'as déjà connu... Dix mille jeux ou dix mille films qui ont repris tous les éléments ou toute la technique... Et qui l'ont mieux fait parce que... Plus récent ! Donc en fait... C'est biaisé ! On ne peut pas découvrir un chef d'oeuvre... Avec la même intensité que ceux qui l'ont découvert à l'époque ! Donc je ne t'en veux absolument pas... Le tchat m'en veut par contre ! Le tchat t'en veut ! Mais non ! Veuillez pas à titre avion ! C'est naturel ! Quand il y a un truc culte... Et bien il est copié ! Il est amplifié ! Il est égalé parfois ! Et du coup... Quand tu le découvres quelques années plus tard... Toi tu dis... Oh bah c'est pas fou ! J'ai vu dix mille films low budget qui faisaient ça mieux ! Et c'est normal ! Attends que je leur dise ce que je me fous de Star Wars ! On va attendre la semaine prochaine pour Star Wars ! On attendra la semaine prochaine ! Il n'y a pas mieux que le premier Alien ! Je ne l'ai pas vu il y a... Je n'ai pas vu depuis longtemps le premier Alien ! Mais de mémoire oui ! C'est la base de la série ! Donc on voit très très peu l'Alien ! Il y a une forte tension ! Mais pour des enjeux qui sont... Bah... Assez classiques dans les slasheurs maintenant ! Qui ne l'étaient pas à l'époque de la sortie ! Et par contre... Donc toi t'as pas... T'as vu aucun Alien ? J'ai juste vu le premier ! T'as juste vu le premier ! Ok ! Et euh... Voilà ! Ce sera une bonne anecdote ! Tu vois le jour où je serai en couple ! Et Alien 2 ! Ouais ! T'as jamais vu Alien ! Mais j'adore ! Viens on le regarde ! Ca va être trop bien ! Voilà ! Et j'ai la même pour Harry Potter aussi ! Ah ouais ! Harry Potter t'as vu que le premier ! Non j'en ai vu aucun ! D'accord ! Ouais bon... Mais c'est cool ! Ah bah je suis un adulte ! Ca fait des trucs... Non non ! Attention attention à ce que tu dis ! Non mais non ! Mais ça fait des trucs à découvrir ! Ca fait des trucs à découvrir ! Harry Potter après oui ! C'est mieux si tu l'as connu enfant ! Parce que du coup ça fait rêver ! Tu te mets à lire les bouquins ! Tu te dis ah putain c'est trop bien ! Ouais faut lire ! Bah oui ! Faut lire ! Non mais attends ! Mec moi j'ai lu 4 livres dans ma vie ! Parmi ces derniers il y a Harry Potter quoi ! T'as jamais lu un livre ? Si ! Beaucoup ! Ah ouais beaucoup ? Oui oui non non ! Ok ! J'étais interne quand j'étais gamin au collège ! Donc j'ai pas lu ! Ah ouais ! D'accord ! Et pas Harry Potter ! C'est fou ça ! Bah non mais tu sais moi c'est arrivé ! J'étais déjà d'un âge certain ! Ou d'un certain âge ! Ouais ! T'avais quel âge ? Attends ! Parce que moi j'étais au collège ! J'étais genre... C'est arrivé en quelle année Harry Potter ? Je dirais 2001 ! Je dirais 2001 ! Le film hein ! Le premier film qui a lancé le boom ! Et où après tout le monde s'est mis à acheter les livres ! Parce que tout le monde achetait le 2, le 3 ! Pour lire ce qui va se passer dans les prochains films ! Bah 2001 j'avais 19 ans ! Putain ! C'est vrai ? Bah oui hein ! Oh merde ! Papy Tamion ouais c'est ça ! Tu parlais de niveau Generic Unreal Engine ! Qu'est-ce que t'en penses de celui-là ? Oh mais ouais c'est... En fait je... En fait tout le monde m'a dit Bluefire c'est incroyable ! Y'a de la plateforme de ouf ! Là tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure c'est... Un homme d'où est la plateforme ? Un boomer ! Oh la la ! Zoomer ! Zoomer ! C'est le nom d'une... Oui de Bluefire ! Putain mais... Vous posez des questions ici euh... Incroyable ! Et euh... C'est tout ! Voilà ! C'est un petit jeune petit avion ! Mais petit avion t'as quel âge en fait ? Attends t'avais 19 ans en 2000 ! Quoi ?! Attends mais ça veut dire que t'as le même âge que Lame ? T'as le même âge que Logan à peu près ? Je suis 82 ! T'es 82 ça veut dire que tu vas faire 40 ans bientôt ? Bah ouais ! L'an prochain tu fais 40 ans tu t'as vu ? Eh ouais ! Mais merde ! Eh ouais ! Mais merde ! Eh ouais ! Oh la vache ! Mais moi je te donnais 26 ans moi ! Merci ! Attends quoi ? Le même âge qu'MV ouais ! Non ! Non il est plus vieux MV ! Ouais il est plus vieux quoi ! Ha 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 ! Il est plus vieux MV ! Il a 40 ans ! MV il a 40 ans cette année ! Oh ! Et Logan a 40... Mais attends mais ça veut dire que MV et Logan ont le même âge ? C'est pas possible ! Cet avion t'as presque l'âge de ton père ! Mais non c'est pas possible ! Ah d'être le père de Jimmy ! Donc il y a un peu de respect quoi ! T'es peut-être le père de Jimmy ! Tu pourrais être le père de Jimmy qui réhale ! Allez va prendre tes tables de multiplication ! On a dit MV il a 41 ! Il est de 80 ! Eh MV il a le même âge que mon grand frère ! Voilà ! Voilà ! Anecdote inutile ! MV le grand frère ! Putain ouais ! Je suis plus vieux que ce que tu peux ! C'est pour ça que t'aimes bien le rétro ! Parce qu'en fait pour toi c'est du jeu actuel quoi ! C'est... Mais moi mon premier jeu vidéo ! Ouais c'est Pong ! C'est pas une blague ! Bordel ! Oh la 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 ! Ouais désolé ! Bah ouais ! La première console c'est un Pong et j'ai eu la NES après ! Putain ! D'accord ! Ouais c'est le reveal ! Ah non mais moi j'ai euh... Moi j'ai 32 ans ! Tu es jeune ? Bah ouais ! Moi mon premier jeu c'était euh... Gorillia ! Un jeu où t'as deux gorilles ! On en parlait à la rédaction parce que je l'ai montré à nos stagiaires ! J'aurais dit regardez si c'est mon premier jeu ! Et c'est deux gorilles qui sont de part et d'autre d'immeuble ! Et ils doivent euh... Ils ont un boomerang dans la main ! Ils doivent donner l'angle et la vitesse ! Et ils jettent le boomerang ! Et voilà ! Et si ça atteint l'autre euh... Si ça atteint l'autre euh... Ouais c'est un peu plus... Contre la linéa oui ! Ouais le timer est fini nous dit Jimmy ! On va lancer les votes euh... Chers amis si vous voulez voter pour ce niveau euh... Random de Henry Lengine euh... N'hésitez pas ! C'est sur euh... Le chat Twitch juste au dessus de la fenêtre de chat ! Non par contre euh... Bon c'est... C'est... Platformer c'est ok ! Qu'est ce que t'en penses toi petit avion ? Toi c'est... C'est ta cam les platformer comme ça ou pas ? Ça... Ça peut l'être ! Mais euh... On nous dit ça ressemble à Mini Ninja ! Oui c'est vrai ! Mais euh... Il y avait pas mal de bien du jeu en disant que euh... Il y avait pas mal de... De petits à côté à faire ! C'était pas trop trop long ! Il y avait plein de petits secrets ! Et trucs comme ça euh... Et que euh... Au bout d'un moment les plateformes étaient vraiment... La phase de plateforme était vraiment cool quoi ! D'accord ! Parce que tu chopes d'autres améliorations ! Ok ! Pour l'instant c'est serré hein ! 49 51 ! N'hésitez pas à voter ! Donnez votre avis en haut ! Ça va parler Casimir et Pimpronel et Nicolas ! Mais Pimpronel et Nicolas c'est pas bonne nuit les petits ! Avec euh... Nounours ! Trop bien ! J'en ai regardé un par contre euh... Aujourd'hui parce que... Enfin... Je suis abonné à la chaîne YouTube de Lina ! N'hésitez pas hein ! Si vous voulez euh... C'est les meilleures chaînes YouTube qui existent ! Lina euh... Il y en a beaucoup ! Ils en ont beaucoup ! En fait euh... Ils remettent des... Des trucs euh... Des trucs euh... Du monde d'avant ! Du monde de... De quand Tite Avion était un jeune rocker ! Et euh... Et euh... Et ils mettent notamment euh... Des vieilles émissions ! Donc vous pouvez voir euh... Des émissions où ça clope ! Ça boit en direct ! Ah oui ! Où ça parle de saloperie vraiment ! Mais genre euh... Tu... T'écouterais ça aujourd'hui ! Tu serais outré ! Euh... Et ils diffusent aussi des vieilles émissions euh... Euh... Type euh... Bonne Nulle et Petit ! Moi j'aimerais bien qu'ils diffusent... J'ai rematté il y a peu ! Un épisode de Mission Piratac ! Mon gars ! Est-ce que tu connais ça ? C'était Olivier Mine ! Qui euh... Qui euh... Qui embrigadait une bande de 3-4 gosses ! Et qui les emmenait dans un vieux galion euh... Tout retapé ! Avec des faux pirates euh... Dedans ! Qui font des mini-jeux façon Fort Boyard ! Et où ils devaient pirater le bateau ! Genre c'est des pirates un peu ! Mais cybernétiques tu vois ! Genre des pirates avec des PC partout ! Et euh... Et il devait euh... Il devait pirater le bateau du coup ! C'est un hors-note pour le jeu ! 56% ! Ouais ouais ! Alors je viens de te faire un truc incroyable ! C'est-à-dire que pour débloquer les checkpoints il faut payer ! Non mais t'es sérieux ! Il faut payer avec de la... De la monnaie euh... De la monnaie du jeu hein ! Evidemment ! Bien sûr ! C'est pas un euro le... Ouais ! Ça me rappelle ce système de sauvegarde absolument horrible qu'il y a dans les Resident Evil où tu sauvegardes en rouleau encreur ! Ouais c'était lourd avec le capitaine qui dort à la fin ! Mais oui ! Avec le capitaine qui dort et il fallait lui voler ses clés ! Et euh... Si on pirataque ! De quoi ? Non ! Putain ! Rizzo il nous dit que le capitaine c'est le même acteur qui joue le père Furas ! Ah ça serait ouf ! Et est-ce que euh... Est-ce qu'on voudrait un revival des chevaliers du labyrinthe ? Des chevaliers du labyrinthe ? Alors ça ça me dit rien ! C'était quoi ? Je crois qu'il y a un contre ! Je crois qu'il y a un contre ! Moi j'ai connu euh... Mission euh... Non euh... La piste de Xapatane ! Chevaliers du labyrinthe c'était euh... Une bande de gamins et globalement t'en avais un qui avait un casque sur la tête où il voyait rien ! D'accord ! Et il était sur un fond vert avec des épreuves et c'est l'autre qui le guidait ! Tu fais à gauche ! À droite ! Ah mais oui ! Tu fais trois pas à gauche ! Rizzo il a fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps ! Ça avait l'air trop cool ! Ah quand t'étais gamin ! Ouais ! Moi je voulais participer à Hugo Delire aussi ! Je pense que tout le monde euh... Tout le monde en avait envie ! Rizzo le boss il dit vrai ! Eh bah voilà ! GG Rizzo ! Comment ça se passe d'ailleurs Rizzo l'e-sport sur Rocket League en ce moment ça... Sur Rocket League non ? Y a pas un joueur euh... Joueur e-sport qui s'appelle Rizzo ! Alors le truc présenté par Cyril Drevet c'était quoi là ? Bah c'était euh... Télévisator 2 non ? Télévisator ouais ! Cyril Drevet avait les cheveux longs ! Bon écoute mon bon petit avion on va changer de jeu ! Je pense qu'on va lancer It Takes Two ! Comment tu fais une emote après ? Ah t'as des emote ! T'as chopé une emote ! Ok ! Voilà c'est la célébration de... Regarde ! Regarde ! Regarde comment il dit bonjour ! Est-ce que tu dis bonjour comme ça toi aussi ? Toujours dès que je croise des gens ! Je suis dans la rue ! Dans le RER ! Bonjour ! Comment ça va ? Incroyable ! Bon et bien écoutez ! On va euh... Alt F4 ce jeu ! On va regarder ! Donc c'est sorti le 4 février 2021 ! 83% d'avis positif ! C'est pas une énorme... Il a pas un énorme nombre d'avis quand même ! Je m'attendais à un peu plus vu le succès d'estime qu'il a ! Et ça coûte... Et ça coûte... Et ça coûte... 13 ! Ouais ! 13 et 16 balles en temps normal ! Ah télévisator ! Et voilà par contre le genre de phases qui moi m'intéressait ! Désolé hein ! J'ai pas été assez vite ! Pas de soucis ! T'as fait de tant mieux ! Voilà des petits boss ! Des phases qui ont l'air bien cool avec du wall run, du wall jump... Des doubles sauts, de l'attaque chargée, de l'attaque tourbillonante, de l'attaque en l'air... Beaucoup de plateformes ! Ouais c'est un peu Titanfall version chibi ouais t'as raison du coup ! Sans les mechas ! C'est quoi ? Sans les mechas ! Sans les mechas ! C'est ça ! Arrêtez ! Les mechas c'était bien ! Là la régie... Des choses... La régie euh... Il avait la tenue de Link le PNJ ! C'est vrai ou ça ? Regarde ! Oh merde ! C'est Link ! C'est complètement Link ! Linku ! Ouais ouais bon y'a... C'est un hommage ! You know ? Qui connaît l'émission de Nagui ? N'oubliez pas votre brosse à dents ! Mais bien sûr ! Avec les nuggets ! Même que si vous regardez un épisode... Cherchez hein ! Mettez n'oubliez pas votre brosse à dents ! Regardez un petit peu l'émission ! Vous verrez que c'est extrêmement sexiste ! Et parfois même un peu miso sur les bords ! Mais bon ! C'était le ton à la télé ! À l'époque ! Voilà ! Comme quoi on a pas fait que des bonnes choses à la télé ! Euh... On enchaîne ! Qu'est-ce qu'on fait ? Genesis Noir ! Sachant que j'y ai joué ! C'est un peu chiant pendant une demi-heure ! Donc non on va pas le faire ! On va faire It Takes Two ! Parce que j'ai pas envie que... Et après c'est mieux ? Je pense pas ! En vrai j'ai arrêté d'y jouer ! Ça m'a fait chier ! C'est un genre de point-and-click un peu musical, un peu hearty, un peu la drogue ! Mais en vrai bon... C'était pas non plus exceptionnel ! Et les interactions sont de type point-and-click quoi ! D'accord ! Hop ! Je log mon compte Origin ! Ça parle encore ! Je me rappelle Télévisator ! T'avais Cyril Drevet qui s'amusait à mettre des mines sur Virtua Racing contre les gamins à la fin ! Et il fait paf ! Voilà ! On a perdu ! Il avait 50 heures de jeu le pauvre gamin ! C'est ça en volant ! Alors t'es nul Camille ! Paf ! Il fait des petites claques derrière la tête là ! Zbra ! Pas de présentation Evil Genius 2 ! Bah écoutez ! Dans le journal ! Il y a eu la presse de 87 dans le journal ! Et en fait moi j'avais prévu de l'acheter pour le faire dans Reformed or Not ! Et je crois qu'il m'avait marqué ! Ça sort le 30 ! Donc ça sort aujourd'hui ! Généralement ça sort 17h, 18h ! Les sorties Steam ! Donc là on pouvait pas le prendre ! On va jouer à It Takes Two du coup durant le temps qu'il nous reste ! Voilà ! On fait continuer ! Tac ! Je prends ma manette ! Tu prends ta manette ! Nous prenons notre manette ! On valide ! Partage d'utilisation ! Voilà ! Hop ! Let's go ! Panta n'aime pas les point and click parce qu'il n'y arrive pas ! Bah non ! C'est pas pour ça ! C'est parce que juste c'est chiant à la manette ! Je l'ai fait sur... En fait je l'ai commencé sur Xbox ! C'est pour ça ! Et ça m'a un peu saoulé de faire un point and click avec un curseur à la manette ! Alors rejoindre ! Yes ! On s'appelle tous les deux Panta 15 ! C'est cool ! Du coup dans cette partie je serai Panta 15 ! Voilà ! Et moi je comprenais le rôle inavouable de... Il y avait Micro Kids mais oui ! Il y avait Docteur... Attends ! Docteur Click c'était dans quoi ? Il y avait des souris et des roms aussi ! Ah des souris et des roms aussi ! Cleo aussi ! Cleo ouais ! Sur euh... sur euh... Sur le canal ! Docteur Click c'était la manette là ! Le joystick qui était en 3D ! Et dans la 3 ! Ouais ! C'était genre le dimanche ou un truc comme ça ! Le matin je m'en rappelle ! Cleo qui est un design incroyable ! Ouais ! Cleo c'était une fourmi sexy quoi ! Alors encore une fois... Il y a des petits problèmes de saut d'image chez nous ! C'est un peu chiant mais on verra ça pour la prochaine émission, ne vous inquiétez pas ! Donc on suit les aventures ! Alors on nous demande c'était quoi le jeu précédent ! C'était Bluefire ! Et là on suit les aventures de deux parents ! Ils ont euh... une fille ! Et ils divorcent malheureusement ! Et la fille a fait des figurines patates pour les représenter et pour euh... Faire son deuil de cette séparation ! Alors ! Qui tu veux jouer ? Vas-y vas-y choisis je prendrai l'autre ! Vas-y vas-y choisis je prendrai l'autre ! Vas-y faut que tu fasses A ! Franchement en plus euh... très très cool ! Ils ont euh... ils ont eu un... Un incroyable euh... review sur Metacritic ! Je crois que c'est du domaine du 90 je crois ! Je vais vérifier mais... Hey honey ! Can I just take Elephant a sec ? All right ! Ah ! Rose ! Honey ! You know we love you ! La fille s'appelle Rose ! Yeah ! And... Sometimes that means that euh... 86 hein Metacritic ! We have to do stuff that isn't always very... Fun ! What we're trying to say darling is that... Well... Mum and Dad... We've decided to go our separate ways ! La DA est très mignonne ouais... Mais c'est pas nous ! C'est toi ! Ha ha ! T'es la pauvre gosse quoi ! Des aînés de thérapie ! C'est pas à cause de nous hein ! C'est toi c'est trop ! C'est euh... On n'y arrive plus ! On arrive plus à te supporter donc on va partager ! On fera un peu de repos ! Quelle horreur ! Elle a trop de jouets cette gamine ! J'avoue c'est quoi cette chambre ? Elle a un château ! Elle a un énorme ! Elle a un château ! Une chose me dit qu'on va évoluer dans la chambre justement ! Un peu de magie vaudou ! Ouais ! On fugue ! Voilà une réaction ! Et c'est pour ça que les parents s'en vont ! Ils n'en peuvent plus ! Elle fait que fuguer la petite ! La gamine elle fugue ! Elle fait de la magie ! Bonjour ! Orna Direct nous dit le lion ! Bonjour à toi le lion ! Combien de temps il nous reste Jimmy ? Ah yes ! Docteur Hakim ! Ah Docteur Hakim ! Ah Docteur Hakim ! C'est le libre ! Il faut rester ensemble ! Est-ce que Joseph Fares nous donne 1000€ si on s'ennuie sur le jeu ? Si oui j'ai une réclame à lui faire alors ! C'est vrai ! Mais je crois que c'était ça le truc ! Il avait dit genre euh... Exceptionnel ce monsieur ! Nan mais c'est une sorcière qui fugue ! Je suis sûr que c'est Wanda de WandaVision ! Après elle a un petit skill en craft pour faire les... Quelqu'un sait s'il y a du matchmaking sur le jeu ou obligé de jouer avec un contact ? Je pense que tu es obligé de jouer avec un contact après... Il n'y a pas besoin... Euh... Il n'y a pas besoin d'avoir deux jeux ! Donc on se réveille en Monsieur et Madame Patate ! Et on est dans l'établi ! May ? May est-ce que c'est toi ? Ah non c'est Cody le Monsieur et May... C'est Cody ! Pourquoi tu sembles comme un bloc de clé ? Pourquoi tu sembles comme une peau de bois ? Regarde ! Oh non ! Regarde ! Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu t'as toujours mis à moi ? Hein ? Oui ! Pourquoi tu t'as toujours mis à lui ? Merci ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Je suis Dr. Haki ! Le vendre mondial ! Le vendre mondial et un expert sur l'amour ! Le vendre m'a acheté ! Elle était heureuse ! Je suis la dernière copie ! Parce que j'ai vendre le meilleur ! Ha-ha ! J'ai pris millions de cobles ! Et maintenant, je vais vous aider ! Vous vous êtes ensemble ! Oh ! C'est certainement un nightmare ! Je dois réveiller ! Oh 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 ! Je vais voir la guitare ! Je vois qu'il parle là ! ценirain ! So... How do you wake up ? Cody... May... You're here to fix... Your relationship ! We just fixed it ! Yeah, yeah... We're, uh... Divorcing ! It's all good ! No ! I will help you fix your relationship ! Chapter... One ! Fix... Your relationship ! Plus... J'ai promis à ta fille de fixer votre mariage. Ha ha ha, c'est l'amour, c'est comme une montagne ! Oh, qu'est-ce ? Mae, Mae, c'est Rose ! Allez, allons-y ! Elle doit savoir ce qu'il y a ! C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour ! Tu sais ce que je veux dire ? Hello ? Hello ? Alors, tout comme A Way Out, du coup, c'est un jeu qui va se jouer à deux... en split-screen, on va devoir interagir, tous les deux, dans certaines situations. Alors, là, on prend nos marques. Ok, il y a un truc à faire ici. Et on revient le courant. Mae, Mae, ils sont vivants ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Je n'ai aucune idée. Mais qu'est-ce qui se passe, nous ne pouvons pas réduire cette staircase sans ces fuses. Il est dans le menu jeux gratuits, sur PS4, euh... Alors, la version gratuite, ça doit être pour le second joueur, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, il faut que vous téléchargez le pass Ami, et ensuite, vous le lancez, et votre pote vous invite. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'acheter deux fois le jeu, en fait, pour jouer en co-op. Ouais, c'est ça. Vous n'avez même d'ailleurs pas besoin d'acheter deux fois le jeu pour jouer en co-op. Ok. Vous ne vous sentez pas bizarre ? Je veux dire... Tu n'es pas fait de bois ? Oui. C'est un peu stif. C'est le même ici. Mais c'est mieux que ce mouvement. Je l'espère. Oh, Cody, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, c'est stylé. C'est bien, c'est un vrai platformer. Je ne sais pas quoi. Merde, attends, t'es monté quand même. Tu fais du... Ouais, voilà. Ah, d'accord, on peut faire ça. Ouais, ouais. L'inquiétude principale, c'était... Est-ce que, en plateforme, ça se démerde bien ? Et visiblement, la réponse est oui. C'était la principale inquiétude de Ken. Ouais, ouais. Le lion qui demande si c'est cross-plateforme. Alors ça, c'est une très bonne question, je n'ai pas l'info. Je suis désolé. C'est cross-plateforme pour le multi. Ouais, c'est ça. Après, sur Steam, c'est aussi compatible remote play, si jamais l'autre joueur ne peut pas... Ouais. Il n'a pas envie de télécharger. Ah, il y a un trou. Il faut qu'on actionne les deux. Can you please coordinate with me, Cody ? Cody ! C'est d'accord. C'est d'accent anglais. Alors, comment on va ? Ok. Ouh, ce que j'ai fait ? Ah, je suis là. Mais on doit aller où ? Ah oui, par là. Il faut choper le fusible. Ok, d'accord. Ah ouais, mais ça va loin quand même. T'as un double saut et un dash. Hop. Franchement, je ne m'attendais pas à autant de liberté plateformesque. Alors là, il va clairement falloir... Ok, il y a l'électricité qui passe. Et parfois, voilà, ça actionne le truc. Il faut qu'on active ici. C'est vachement dangereux. On aime le danger, hein. Le danger. Je me ris du danger. On a balancé une scie sauteuse. Il y a la gamine à côté. Elle va se la manger dans la tête. C'est vrai. Ça expliquerait l'histoire du jeu, tu me diras. Exactement. Voilà pourquoi. Je ne sais pas. Ceux qui ont le jeu, vous avez une idée de la durée de vie. Alors, généralement, ce genre de jeu, c'est assez court. C'est moins de 10 heures. Ah ouais, 15 heures de jeu environ. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avoue, on nous dit après la gamine, bon, c'est une sorcière, donc... Ah non, pas lui encore. Alors que TomTom se connecte. Pour jouer à FIFA. Bravo TomTom, hein. Putain. Je veux que vous vous rencontre. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Ta-da! Oh! Oh là! C'est ça ? Pourquoi je reconnais ton voix ? C'est un aspirateur ? Oh, quoi ? Non. Nous n'avons jamais rencontré. Entre 12 et 15 heures après 87, d'accord. Parce que c'est ton vacuum cleaner ! Yo, vacuum ! Que passe-tu ? Tu sais qui ce gars est ? Je te dis. C'est Cody. You know, the guy could suck up all kinds of crap in your stomach. Oh. Ha. No. That's uh... That's you ! You ruin my bowels with all that crap ! Crap ? What ? I was just sucking up dust ! That was it ! Oh là ! Attention, il va nous recracher toutes les saloperies qu'on a aspiré. You call that dust ? Haha. Well, I mean, you know, some of it, it's... So that's why I broke down. Huh ? It was your fault. Drôle. Oh. And you promised him you'd fix me ! Thank you. Instead, you put me away for life, Elira ! Le livre a la même voix que Roman dans GTA IV. Ouais, ouais, c'est peut-être l'accent. Hey, let's go bowling ! Hecun, bypus ! Oh ! Oh. Oh. You wanna get back to Rose ? Yes. You wanna talk to you daughter ? Yes. J'aime beaucoup le ton du jeu J'avais prévu de le faire ce week-end avec un pote Je pense qu'on va bien se marrer Il y a même ces mouvements au livre là Il est comme ça Ok, bye Quête ! Pour un divorce ! Ah d'accord ! Ah ok ouais, très bien ! C'est bien, il n'y a pas de système de vie, un truc comme ça ! Ouais, c'est le respawn automatique ! Ouais, ouais ! Vas-y toi d'abord ! Hop là ! Et plouf ! Ah ok, d'accord ! Ah zut ! Toi tu m'as suivi ! On a fait la même, ouais ! Ok, on va aller là ! Ah ! Tu suis toutes mes conneries ! Euh ouais, résultat, comment on fait ? Ah, ok ! Hey ! You're up inside the house ! Oh, try not to drop me ! Merci ! Vas-y, vas-y ! Ouais ! Ok ! Ensuite ! Ouais ! Yes ! On est meilleur en cop ! On va speedrunner le jeu 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 ! Ah oui ! Merde, t'es là ! Ok ! Hop là ! Merci beaucoup ! Il faut que tu reviennes ! Il faut que je revienne ! Il faut que je revienne ? Ouais ! D'accord ! Ouais ! Ça a changé le sens de... Bah 40€ à 39,99€ ! C'est étrange de voir un jeu comme ça sur Ife en ornode ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Moi je suis dans la... Je suis dans la chemical zone de Sonic ! C'est vraiment diverti ! C'est où là ? Ah oui ! Ok ! D'accord ! Je remonte aussi ! Alors ça vise bien, dis-donc ! Ah merde ! Pardon ! Je lisais le chat ! Je suis désolé ! Alors... Je devais faire ça... Ok ! Hop ! Ok ! Ok ! Merci ! Ah ! Ok ! Et là je dois t'aider je pense ! Et là je dois t'aider je pense ! Ah ! Ok ! Sois ici ! Euh... Comment faire ? Euh... N'y a pas un tuyau là ? Dans lequel tu peux monter ? Ok ! Euh... Non, non ! Moi j'ai juste la porte ! Alors... Il apporte le problème... Tout ça... Ouais ! C'est... C'est là... Ah attends ! Ça tourne plus ! Comment ça ça tourne plus ? Bah là j'ai pu passer ! Ah mince ! Le stream a crash ? Comment ? Ah ok ! Ah ok ! Ça marche ! D'accord ! Ouais ! Alors on lance un vote ! Tout de suite ! Pendant que je suis en train d'essayer de dompter ! Non regarde regarde ! En fait ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu appuies là et tu vas vite fait dans l'autre ! Ok ! Ensuite toi aussi ! Le vote est lancé ! Mais ils nous voyaient encore déjà ! Hein ? Faut être rapide hein ! Ouais ! Vas-y ! On retente ! Et ce sera le dernier ! Hop ! Tac ! A toi ! Vite ! Yes ! C'était totalement valide ! GG ! Oula ! Ah oui merde ! Putain mais je suis con moi ! T'as encore mal visé ? Ouais ouais mais en fait faut que j'arrête de lire le chat ! Ça marche ! Hop ! L'émission touche bientôt à sa fin ! En tout cas c'est plutôt cool ! Les votes sont lancés pour l'instant ! C'est un franc hors-notes ! Non mais je vais pas dans cet ECR ! On continue hein ! Bah oui on continue ! Pourquoi ? Pourquoi tu voudrais aller dans cet ECR ? En plus il y a Sylvain dans cet ECR ? Ouais ! Oh putain ! Franchement non ! Ah mais il y a Donald ! Et Locke ! Du coup ça vaut le coup ! Eh bien écoutez ! Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Refound hors-notes ! C'était un plaisir de t'avoir mon cher Titavion ! Partagé comme toujours ! On a exploré plein de nouveaux jeux ! On a Riffound aucun jeu me semble-t-il ! Il y a eu un 50-50 à un moment ! C'est vrai ! Bonne sélection ! Ouais ouais ! Petite collection assez cool ! On embrasse bien fort bien sûr Kao ! Qui nous regarde peut-être et qui n'a pas pu venir ! On essaiera de la retrouver la semaine prochaine ! Et puis tout de suite restez connectés sur le stream ! Car c'est CTCR votre émission PlayStation avec Titavion justement ! Qui va courir rejoindre toute l'équipe ! Avec Locke, avec Donald et avec Sylvain Tridel ! Un grand merci à la régie Latifa et Jimmy qui ont préparé cette émission ! On les embrasse et merci à vous le chat pour votre présence ! On vous retrouve la semaine prochaine ! Ciao ! Des petits bisous et à tout de suite pour CTCR ! Au revoir !